C'est bon? Ah, ils ont dit maintenant c'est bon. Wow! Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons commencer à parler. Je vous envoie l'image du feu où la voiture de Paul Mouké dit c'est brûlé. Je veux vous envoyer. L'image qu'il t'a envoyée par l'antégeant. Quand c'est comme ça, sois posé. Parce que si tu t'agites, tu risques que... Voilà. Voilà la voiture de Paul Mouké dit qu'il se brûle en pleine route. Voilà. Voilà sa voiture qui se brûle en pleine route. On dirait que les églises sont devenues les endroits de scriptige. Ils ont essayé d'éteindre la voiture. Ils ont essayé d'arrêter le feu. Puis ils ont essayé d'arrêter le feu s'augmenter. Ils ont oublié que c'est Dieu qui a envoyé le feu. Ils ont oublié que c'est Dieu qui a envoyé le feu. Ça va prendre... Il y a des églises qui vont se brûler comme ça. Vous allez essayer d'éteindre. Le feu va s'augmenter. Regarde le petit feu. Mais personne ne peut arrêter le feu. Personne ne peut arrêter ça. C'est la voiture de Paul Mouké dit. Il y a de cela trois jours. Je vous avais averti. Ça fait peut-être trois semaines que vous allez avoir les signes pour reconnaître tous ces faux pasteurs. Et je voudrais vous dire, ceux qui partent encore là-bas, c'est parce qu'ils savent. Ils font la sorcellerie ensemble. C'est le même type qui a été menotté. C'est lui qui a été menotté au Québec. Il a fui le Québec. Vous voyez, non? Il a fui le Québec. Il est arrivé au Congo. Voilà la voiture devant l'hôtel. Voilà la voiture qui commence à cramer. Il n'y a rien. Personne. Les gens ont essayé d'arrêter. Ils n'ont pas pu. Ils ont abandonné. Voilà la voiture qui prend feu. Voilà la voiture qui prend feu. Ça, c'est Paul Moukendi. Voilà ça, c'est Paul Moukendi. Si vous voulez, je vais mettre le son, vous allez entendre. Ça, c'est Paul Moukendi. Vous pensez que moi, vous pensez que je rigole? Je vous ai dit. Le Seigneur va les traiter. Il les a demandé de se repenter. Vous ne vous repentez pas. Continuez à prendre l'argent du peuple. Continuez à plier la vie du peuple. Continuez à boire le sang. À partir de maintenant, le sang de chaque âme va monter sur vos têtes. Vous essayez d'amener le nom de quelqu'un sur le marabout. Vous allez confirmer le code que Dieu a envoyé quelqu'un pour ces gens-là. Vous allez confirmer. Regardez. Ça, c'est Paul Moukendi. J'ai parlé, ça ne fait pas un mois, non? Ça ne fait pas un mois. Le Seigneur m'a dit, va. Va le dire que je vais incendier. Va le dire. Je mets le son de la vidéo. OK. Ça, c'est pas là, Nigala. J'ai tout, mais je ne vois pas. C'est bon. La Ford américaine. C'est pas Ford américaine. Ça, c'est Paul Moukendi. Vous ne pouvez pas défier Dieu. La franc-maçonnerie ne peut pas dépasser Dieu. Yes. Eh. Bon, les codes, c'est sur la vidéo. Vous allez voir. Ils ne vont pas stopper le feu. Le feu va brûler la voiture. Est-ce que ça sera... Vous voyez, on dit qu'il a acheté cher. L'argent mal acquis. Le Seigneur m'a dit, là où je suis habillé en rouge, vous avez mangé l'argent, vous avez cherché l'argent, vous n'allez pas profiter. Vous allez mourir. Vous n'allez pas profiter. Vous allez voir. Voilà ça qui a tout pris feu. Le Seigneur incendie tout avant de quitter. C'est une première preuve que je vous montre. Il y a une deuxième preuve. Le pasteur est tombé sur le pupitre. Là, il est paralysé. Il y a un pasteur qui est tombé sur le pupitre. Là, il est paralysé. Vous pensez que je vous ai dit, ces pasteurs étaient soutenus par la... Je vous ai dit qu'ils étaient soutenus par l'ordre mondial. En ce moment, l'ordre mondial est dans le problème. Combattu par le Tout-Puissant, Dieu a remporté la bataille. L'armée céleste a renversé l'ordre mondial. Et là, maintenant, nous sommes en train d'avancer vers l'accomplissement de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être prêchée. Dans les plus brefs de l'Est, ça doit être prêché. Dans ce monde honoré, et les hommes de Dieu doivent être honorés, parce que les vrais hommes de Dieu sont anéanciers, et les faux hommes de Dieu, ils sont élevés. Vous allez descendre. Tous, vous serez à terre. Et Dieu a dit, vous ne pouvez pas vous échapper. Chaque nom que je vais prononcer ici, maintenant, vous aurez le scandale. Ton cafotau arrive dans ma bouche, vous aurez le scandale. Votre gars que vous appelez, le nez ou en dit, le Seigneur m'a ramené sur sa page aujourd'hui. Je ne comprenais pas ce que Dieu veut, parce que je méprise ce qu'il fait. Tellement il m'énerve. Le Seigneur me dit que tu vas voir. Voilà ce que tu vas montrer à mon peuple. Aller là-bas regarder. Une vidéo, il ne sait m'envoyer. Il me dit que, il dit que, enfin, ce qu'on a tant attendu arriver, je croyais que c'était faux. Je croyais que c'était faux. Il dit que, l'huile de quoi, il ne faut pas que je raconte des conneries, il faut que j'aille voir ensemble avec toi. L'huile de puissance, c'est l'huile de quoi est arrivé. Vous allez comme vraiment, hé hé, aïe, mais comment je me demande le peuple de Dieu, c'est vrai que dans la misère, essayons de demander le discernement de Dieu. Je croyais que qu'est-ce qui est arrivé, où la présence de Dieu va être précieux. Il dit que l'huile de puissance, ou celui de quoi, est arrivé. Vraiment le temps arrivé, où vous devez commander, bande de sorciers. Allons-y. Aujourd'hui là. Ça, c'est quoi ça? On vous montre que c'est l'onction. L'oiseau à l'église est sur la main de quelqu'un de palestine. C'est quoi ça? Regarde l'église de Dieu. Regardez l'église de Dieu. Regarde. Regardez. Regardez l'église de Dieu. Regardez. L'oiseau sur la main de quelqu'un à l'église. Regarde le scénario. Regardez. OK. Même l'oiseau s'est sauvé. C'est bon. OK, c'est bon ici. On va ailleurs. J'ai fini ici. Vous voyez, vous avez vu le vêtement de la franc-maçonnerie que je vous ai envoyé. Je vais vous parler de quelqu'un. Vous avez vu le vêtement de la franc-maçonnerie que je vous ai envoyé. Vous avez vu, non? Tout à l'heure, c'est passé. Vous avez vu le vêtement de la franc-maçonnerie. Vous avez vu. Je m'embrasse quelque part avec vous. Je ne dis pas des choses qui ne sont pas fondées. Je ne dis pas des choses pour blaguer. Votre Whitfried Zahue, Whitfried, là. Attendez. Attendez. Vous ne comprenez pas. Et tout cela que j'ai mandaté. Et parce que c'est encore comme avant, les gens venaient frapper. Venez me frapper. Les gens venaient frapper. Venez me frapper. J'ai commencé depuis le trône, depuis votre base, depuis le trône, à des racines avant d'arriver sur vous. Je ne suis pas venu comme ça. J'ai commencé sur le trône, vers le haut avant d'arriver sur vous. Donc, si eux, là, Dieu les a rembessés, ce n'est pas vous qui allez me dépasser. Non, non, non. Vous n'allez pas dépasser, mon Dieu. Non, non. Vous allez rembesser. Vous tous à terre. Je dis, vous tous à terre. Aucun de vous ne va s'échapper. Voilà. On y va. Je vais vous montrer quelque chose. Vous avez vu, il y a, au cours, si vous regardez bien, il y a une chaîne. Il y a une chaîne. Regardez bien le vêtement de la franc-maçonnerie, là. Il y a une chaîne. La chaîne, il y a, il y a, il y a un, il y a, il y a la croix ici. Pardon. Il y a la croix ici. Maintenant, vous voyez, il y a quelque chose comme une plante. C'est l'insigne franc-maçonnique. C'est l'insigne franc-maçonnique. Maintenant, vous voyez, vous voyez, vous voyez les couleurs. OK. OK. Voilà. Voilà ça. Je vais vous... Regardez bien. Regardez bien. OK. il y a une chaîne qui est dedans. Dans tout le... Ce qui est comme l'enveloppe, là. Je vous ai dit que ce qui est fabriqué aujourd'hui, c'est à base des insignes franc-maçonniques. Regardez aujourd'hui ce qui est là. Je vais vous montrer tout à l'heure l'insigne. Maintenant, quand vous regardez à l'intérieur tout ce que vous voyez, il y a un coffre, il y a un coffre que la franc-maçonnique détient. Le coffre, là, c'est le pouvoir. Maintenant, l'âge de l'Alliance est passé. C'est quoi que vous appelez César Cassier ? César... César... César Cassier, là. Il a croisi son pupitre. C'est faux. On vous fait croire que c'est l'âge. Mais c'est l'insigne franc-maçonnique. Mais ils ont bâti ça. Hé, attendez, je vais vous parler aujourd'hui. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Ils utilisent. C'est comme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils mettent au coup ? Ils mettent ici une longue chaîne. Soit ça se pend, soit on met ici. Ils vous font croire que c'est la croix de Jésus. C'est pas parce que tu mets la croix que tu es en Jésus. La croix, là, ça vient de quoi ? De la franc-maçonnerie. La croix, là, vient de la franc-maçonnerie. Maintenant, quand tu regardes le pape, il a la même chose. Regarde ça. Ils vont vous dire que c'est l'âge de l'alliance. C'est acacier. Ils vont vous dire que c'est l'âge de l'alliance. Ils vont vous dire que c'est l'âge de l'alliance. Mais c'est la voie de la puissance. Le puissant, c'est dedans. Le puissant, c'est dedans. Je vais vous parler ce soir. Je me suis préparé. Je vais vous parler ce soir. Ils ont une bague ici. Regardez-le bien. Donc, quand William a cette bague, Cézac a cette bague. Regardez bien. Dans cette bague, il y a un signe dedans, il y a un œil. L'œil qui captive les gens. Dans cet œil-là, ça captive les gens. L'œil qui captive les gens. Partagez-moi ce dirai bien-aimé. On va aller quelque part. L'œil qui captive les gens. Vous allez vous suivre comme ça. Vous croyez que c'est le pouvoir, le Saint-Esprit. Ce que vous ressentez, c'est la puissance pour vous captiver. La puissance démoniaque pour arracher les dons, pour avaler ce que vous avez, pour prendre votre autorité. J'aimerais vous dire donnez-moi la photo de J.P. Makanzo avec son collier ici. Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Je suis venu vous dire que vous pensez que je blague. Non, non, non. Je ne suis pas en train de combattre quelqu'un. Je n'ai pas un cas mauvais. Non, je ne connais même pas ce qu'on appelle la méchanceté pour dire qu'il veut nuire quelqu'un. Mais cependant, je suis contre ceux qui sont en train de détruire l'Église de Dieu. Je suis contre ceux qui sont en train de renverser l'Église de Dieu. Et ma mission, c'est pour ça. Je viens. Attends. Oui, il s'appelle qui là? Voilà. Il y a quelque chose qui vient de traverser. Vous voyez ça? Regardez-moi, c'est un signe. Regardez, c'est un signe. Tout le bague en c'est un signe. Le bague en c'est un signe. Mais vous ne comprenez pas. Le pouvoir pharmaceutique. Le bague en c'est un signe. Le bague en c'est un signe. Oui. Maintenant, vous avez vu, je vous envoie ça, vous pouvez. Je vous envoie ça. Vous regardez bien là-ici. Parfois, ils ont juste l'œil dedans. Regardez le point noir, le point qui est dedans. Attends, j'en vois, ils vont vous envoyer. Vous allez bien voir le point qui est dedans. Parfois, ils disent que bon, ça peut être trop fragrant. Mettez seulement ce qui est dedans. Oh my God. Mais je vous connais. Je dis, je vous connais. Voilà. Maintenant, il y a l'autre là. Comment on l'appelle? Voilà encore un autre. Voilà encore un autre. Voilà la bague. Je vous envoie la bague. Je vous envoie la bague en direct. Comme ça, vous voyez bien. Vous ne comprenez, vous pensez que, je vous envoie tout de suite. Voilà la bague. Regardez la bague avant qu'on avance. Regardez la bague là. Regardez la bague là. Je viens d'envoyer. Regardez la bague avant qu'on avance. Je vais vous demander quelque chose aujourd'hui. Vous pensez que je viens de parler? C'est parce que je n'ai pas parfois le temps. Je dis, tel est faux, je passe. Tel est faux, je passe. Je n'ai pas le temps de décortiquer. Ce n'est pas que Dieu me montre jusqu'à la profondeur de la chambre. Si je veux décortiquer ces acaciers, j'irai jusqu'à sa chambre. Sa femme a quoi? Sa femme a un démon. La femme de ces acaciers. Oui. Sa femme travaille avec la sirène des autres. Qu'est-ce qu'on vous dit que vous partez à Nisaël? Fait quoi à Nisaël? Ils ont mandaté quelqu'un venir me voir pour dire qu'il faut que j'aille en Israël. Ils ont quoi en Israël? Il y a une puissance en Israël. Le Seigneur Jésus a relâché toute la puissance. C'est quoi qu'on vous emmène à Nisaël? Regardez la vague là. Regardez la vague là. Ils ont tous à lui, je vois. Regardez la vague là. Vous ne comprenez pas. D'autres, ils ont dans leur poche. Ils ne mêlent pas. parce qu'ils savent que beaucoup de terres, ils ont tous cette vague-ci. Il y a plein d'insignes pharmasoniques que je vais vous donner, que les bagues la détiennent. Je vous donne. Vous croyez que je... Non. César a ça. Donc, quand il a mis cette vague, donc quand il a mis cette vague, donc quand il a mis cette vague, donc quand il a mis cette vague, jusqu'à ce qu'il recommande, il recommande aux gens, oui, de venir le voir. Lui, il vous équipe pour ça. C'est un siècle. et je vais le mettre à nu par la puissance de mon Dieu tout-puissant, par la force de celui qui m'a envoyé. Vous n'allez pas vous échapper. Voilà. Aucun de vous ne s'échappera. Vous ne pouvez pas. Vous avez vu là-bas? Vous avez retiré? Pourquoi? Voilà moi ça. Voilà moi ça. Vous ne comprenez pas. Je suis là pour vous aider. Vous pensez que j'ai bien mis quelqu'un? Pourquoi? Pourquoi? Regardez la bande des faux pasteurs. Je vous envoie. Non, il faut que je vous envoie. Ce n'est pas la peine. Le monde comme ça, je ne vois pas. Attendez, je vous envoie la bande de ces faux. Là, vous allez voir. Regardez. Le patron est au milieu. Il est en train d'avancer bien même jusqu'à ce qu'il s'est affiché avec la tenue. Vous ne comprenez pas. Pourquoi? Ils vous font un cadeau. Ils vous font un cadeau. Ils ne vous font pas un cadeau. Regardez bien. Je viens vous manquer quelque chose. Parce qu'il faut que je vous décortisse pour que vous compreniez ce qui se passe. Voilà. Manquez ça, vous passez. Je viens envers un autre. Je vais vous détailler quelque chose que vous allez comprendre aujourd'hui. Que je ne viens pas parler au hasard. Oui, c'est lui là. Regardez le nom des pasteurs qu'il a initié. Ils sont alignés là. Regardez. Vous avez vu la France maçonnie? Ils ont quoi? Ils ont ce cercle. Dans leur vêtement, ils ont ce cercle. Voilà le cercle qui est dedans. Ça semble à une plante. Mais c'est le piquet de leur pouvoir. Voilà. Voilà. Le voilà. Le voilà. Regardez ce qu'il porte. Maintenant, il ne se cache plus. Donc, il est déjà arrivé à la dimension où il ne se cache plus. C'est vous qui ne comprenez pas le mystère. Il ne se cache plus. On l'oublie. Il doit s'afficher. Parce qu'on lui a déjà donné trop de gloire. Mais pourquoi il doit encore se cacher? Donc, il fallait qu'il met les costumes franc-maçon. Voilà. Pour pouvoir mieux dominer du coup. C'est moi. Donc, vous êtes là. Vous pensez que lui, il ne se cache plus. Après cette image, regardez. oui, ça sort bien. On le voit bien. Voilà. Regardez bien cette image pour comprendre. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez? Il y a une autre image que je vais vous envoyer. Lui-même. Oui. Enlevez celui-ci, vous mettez l'autre. vous pensez que je viens nuire quelqu'un pour gagner quoi? Non. Et après ça, je vais vous aligner la liste des passeurs. J'ai pris. La liste, j'ai au moins 10 personnes à fonctionner, à balancer aujourd'hui. Voilà. Pour aujourd'hui, il y a déjà au moins 10, il y a un minimum 10 personnes. Voilà. Je ne suis pas en train de partager le Dieu bien-aimé. Partagez-moi. Ils vont vous rendre compte. Regardez ce qu'il a au cou. Regardez. Après, vous me dites que le fils a eu, il est de Dieu. Il est de Dieu. Il est de Dieu. Regardez-moi ça. Maintenant, pendant que cette image reste, je vais vous sortir quelque chose pour vous montrer qu'il ne mette rien pour rien. Et là, il est déjà avancé. C'est déjà fort. Il n'y a plus rien à faire. Il doit assumer. Et s'il n'assume pas, on doit le tuer. Maintenant, vous criez ou pas, ce n'est plus son problème. Il est obligé. Il est déjà dedans. Il a tous les pieds dedans. Il a trop livré. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? Voilà. Là, les mains de cet homme, quand il vous impose la marque 666, ce qu'il parle, la marque 666, il y a un démon qui communique après sa prédication. Cet homme que vous êtes en train de voyer, ces acaciers, pareil, tous les pasteurs qu'ils ont ordonnés. Camdem Jenedor, je vous ai parlé qu'un Camdem Jenedor, son ordination ne vient pas de Dieu. Vous avez discuté, quelqu'un est venu à l'église témoigner que depuis que Dieu le donne, Camdem lui a ordonné, sa vie n'a plus de sens. Et comment on l'invite à un séminaire qu'un Camdem Jenedor devait être que l'orateur principal. Camdem Jenedor arrive là-bas, les regards, ils étaient au nombre de 6. Toi, on doit te ordonner. Dieu m'a envoyé 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 te ordonner. Ils étaient au nombre de 6. Mais vous allez déposer chacun de vous 5, 5, 100 euros. Vous allez déposer chacun de vous 5, 5, 100 euros. Hé, je ne joue pas comment vous appelez la prophète Ayouk ? Tu es parti au Nigeria. Voie Paul Inetchey. Camdem est parti au Nigeria. Voie Paul Inetchey. Mais vous salissez cet homme de Dieu parce que vous faites quoi qu'il est votre père mais ce que vous faites en dessous, c'est mauvais parce que lui ne fait pas ce que vous faites. Vous prenez son nom pour gagner vos vues. Vous prenez son nom pour avoir la côte en disant qu'il est votre père et pourtant vous êtes des escrocs ambulants. La mamaye, bande des escrocs, l'organisation, l'escroquerie organisée en bande des vampires. Camdem, venez me dire ici, quand est-ce que c'est écrit que tu peux rencontrer quelqu'un en chemin, tu ordonnes sans que tu n'as jamais connu sa vie, sans que Dieu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais enseigné, il ne t'a même jamais venu pour te payer une offrande. Dites-moi ici, vous dites que maman ne va pas te parler, je vais vous dire quelque chose. Voilà les voitures qui se sont et ont commencé à brûler, non? Ça n'a pas commencé, je vous ai dit ça fait un mois et ils sont en train de paniquer. Ils savent que leurs marmites sont percés, leurs marmites sont percés parce que quelqu'un ne pouvait pas dire ce qu'ils font. Il y a une femme là et s'il est aujourd'hui là, vous allez confirmer le code, je suis bien assis, là, je suis confortable, vous allez crier aujourd'hui. Kandem, je ne dis pas. Tout ce qui a été ordonné par Kandem s'est renoncé, Dieu ne connaît pas. Voilà moi, quelqu'un qui vient me dire, quelqu'un à la veillée, quelqu'un est venu et dit, quelqu'un s'il a vu. Depuis, ses visions sont parties, ses rêves sont parties. Elle n'est plus, elle parle avec Dieu comme ça. Kandem l'a localisé, que Dieu m'a mandaté de venir te ordonner. Dieu l'a dit ça quand? Dieu l'a dit ça, vous allez dire que maman, il va vous saboter. Prophétesse, il va être mandaté par le Tout-Puissant, siégé par les esprits de Dieu. Vous voulez jouer? Vous voulez jouer? Voilà. Comment je vais faire? La vidéo, on laisse la vidéo la parler. Ça ne peut pas, donnez-moi. Regardez. Vous pensez que j'avance, je manque? La dame, la dame, quand elle a vu, ça l'a couru. C'est hier que la dame sortait de l'âme clown ou une kandem l'a mis. Kandem l'a mis dans le tombeau. Kandem l'a mis dans le tombeau. Regardez. Voilà, Kandem. Kandem, on a chassé au Cameroun, les partis en Côte d'Ivoire. Voilà, on ordonne quelqu'un. Vous venez écrire souvent sur ma page. Ceux qui viennent écrire, venez encore écrire. Si toi, tu n'es pas rentré, tombé malade, qui t'a envoyé? Tu connais qui parle? Qui t'a envoyé? Là, écrire encore. Viens encore dire que c'est femme. Vous voyez? Le témoignage. Une femme, elle dit qu'on l'invite à un séminaire. Pendant qu'on l'invite à un séminaire, elle va aussi comme ça, comme tout le monde. Kandem se pointe dans la salle. Il est pointu, ils sont six. Dieu m'a ordonné de venir. Je suis venu ici pour ordonner. C'est écrit que là, la vie de cette femme s'est bousillée. C'est finant, disparue. Elle ne sait pas ce qu'elle devient. Jusqu'au jour où elle est venue au séminaire, sa vie a été restaurée. Oui, jusqu'à ce jour, elle ne sait pas ce qu'elle devient. Et la dame, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, parce que vous savez que les gens ont besoin de l'ordination, vous utilisez ça contre eux. Vous utilisez ça contre eux. Vous savez pourquoi Dieu vous expose? Parce que vous avez voulu faire comme si je mens et Dieu est en train de vous exposer un à un. Quelqu'un m'a trouvé hier et m'a dit, maman, Jérémie Soudryl, Dieu m'a parlé de Jérémie Soudryl. Je me suis retrouvée, vous savez, c'est où il vous appelait? J'ai servi là-bas. Maman, Dieu m'a chassée. J'ai vu. Dieu m'a chassée. Tout ce que tu as dit, c'est pour ça que je viens, parce que je sais que c'est vrai. Les gens ne peuvent ne pas te comprendre, mais c'est la vérité. Voilà un camden qui peut ordonner les gens qui ne connaissent pas. Quel avantage que tu as en ordonnant les gens que tu ne les connais pas parce que tu les livres à la fin maçonnerie? C'est parce que tu les livres à la fin maçonnerie? Voilà. Quand je parle mes choses là, vous pensez que moi je suis venu nuire quelqu'un? Je ne suis pas venu nuire quelqu'un, hein? Ah non? Ça, c'est qui là? Vous avez vu ce que j'ai envoyé? Vous avez vu l'image que j'ai envoyé concernant Wilfrid Zahue. J'ai vu l'image. Maintenant, oh my God, vous pensez qu'on se lève le matin pour venir dire que tous ces pasteurs sont faux, ils mourront déjà exterminés. Oui! Mais ce qu'ils essayent, ça les dépasse. ils ne comprennent pas. Qui vient de me dire que laisse Dieu juger? Tu as dit que Serge, qui là? Tu as dit que je laisse Dieu juger? Tu ne lis pas ta Bible. Si tu lisais ta Bible, tu devais comprendre que Moïse est venu faire quelque chose que Élie n'a pas fait. Samuel est venu faire ce que Moïse n'a pas fait. Élie est venu faire ce que Élysée n'a pas fait. Élysée est venu faire ce que Jérémie n'a pas fait. Jérémie a fait ce que Ézéchiel n'a pas fait. Toi, tu n'as pas compris que tu n'as pas compris que il y a des gens qui sont mandatés pour redresser l'église. Tu n'as pas compris. Tu veux qu'on laisse ses âmes acquis. Tu connais combien sont délivrés derrière cette vidéo? Tu connais combien leurs yeux sont ouverts? Quelqu'un m'a trouvé hier au bureau. Elle dit que Dieu lui montre son père spirituel. Son père spirituel. Je vais vous dire que quand vous avez des dons et que vous priez, quand vous entrez dans les églises de ces gens, vous les dérangez. Son père spirituel, elle prie. Dieu ouvre ses yeux. Elle voit les ossements derrière son père spirituel. Quand elle voit les ossements, elle ne comprend pas. Elle continue à aller à l'église. Un autre jour, elle rêve. Le père spirituel, il lui dit que toi, tu vas voir parce qu'il lui est déjà vu. Elle ne comprend pas. Toujours naïvement, elle va à l'église. Un autre jour, elle voit le père spirituel, il lui dit que toi, sors de mon église. Elle dit que, hey, j'ai fait quoi? Elle s'en va le voir. Tu commences à chercher les préterces. Non, toi, troisième fois encore. Tu m'avais dit que si quelqu'un rêve, elle voit trois fois. Ça veut dire que c'est vrai. Or, la graine qui est sur la fille, qui n'arrive pas à prendre tout, ils ont fermé, mais ils ne peuvent pas puiser. Dieu fait que Dieu montre, dit à la fille, quitte. Mais elle ne comprend pas. Elle tue les sentiments parce que ça fait longtemps. Elle a 14 ans, elle avait ce monsieur. Vous vous rendez compte? Elle ne sait pas comment quitter ce monsieur. Le monsieur lui a dit, tu quittes mon église, tu vas mourir. Dites-moi où c'est écrit. Quand tu es en quitté l'église, quelqu'un va mourir. En venant, on t'avait expliqué. Attends, on t'avait donné l'endroit avant de venir. Quand la personne parle, pourquoi maintenant tu vas dire que si elle quitte ton église, elle va mourir? Le lien de Zoumouma voit tout à l'heure. Je finis d'abord ce que je suis venu faire aujourd'hui là. Il y a des choses à vous montrer aujourd'hui. Vous ne comprenez pas. Je suis venu vous montrer les alliances. Quand vous les voyez avec les vagues, ce que c'est, les chaînes, ce que c'est, voilà. C'est un tenu. Wilfrid a eu là. Je vous ai montré sa tenue et je vous donne l'explication maintenant. Voilà. 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 Alléluia. Voilà. Je vous envoie. Mon Dieu ne ment pas. Vous savez, ils font des choses, ils vous cachent, ils vous font croire que c'est large. Voilà le coffre parmaçonnique que je viens de vous donner. Merci. Que je vous ai parlé tout à l'heure. Dans leur maison, ils bâtissent avec. Écoutez, voilà ça. Je vous envoie. Voilà ça. Envoyez ça chez eux. Voilà le coffre qui avait le même insigne avec ça qu'ils ont des bad. Je vous ai envoyé la bad tout à l'heure. Écoutez, maintenant, quelqu'un me dit le son, le son, le son a un problème. Vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas? C'est ton téléphone, ma chérie. Je pense que il faut regarder. Regardez. Vous voyez que je blague. Voilà. Maintenant, on y va. Voilà la chaîne qu'ils ont au cou. Voilà l'insigne qu'ils mettent. ils vous font croire que c'est de Jésus. Voilà ça. L'insigne pharmaçonnique. Voilà ça, c'est qui est dedans. C'est bien écrit, bijoux pharmaçonniques. Dans la chaîne, il y a quelque chose. Je vous envoie. Vous voyez? Voilà l'écoffe. Voilà l'écoffe. Pour avoir le discernement pour comprendre certaines choses. Après cela, je vais vous détailler maintenant tous ces hommes de Dieu qui sont dedans. Mais voilà ça, voilà ça, maman. Vous ne voyez pas? Voilà. le triangle. Ça joue partout. Vous allez voir. Après, je vais vous envoyer maintenant le nom. Alignez tout ce que je suis en train de lui donner là. Oui. Voyez-moi tout ça. Ils vont comme ça. Quand vous voyez, vous comprenez ce que c'est. C'est flagrant. Voyez, il y a les carreaux. Les carreaux avec le damier blanc noir. Regardez le devant de l'église d'un défaut. Regardez le devant là où un défaut s'assoit. Oui. Même dans les bijoux, ils sont entrés dans les bijoux. Voilà pourquoi le Seigneur interdit certaines personnes trop de bijoux. Pas parce que les bijoux ne sont pas bien. Parce que beaucoup de gens fabriquent les bijoux maintenant. À l'intérieur de ça, il y a quelque chose dedans. Ce n'est pas la croix simple. À l'intérieur de ça, ça c'est la formation. Je suis en train de vous donner les objets de la formation. Il y a quelque chose. Voilà. Si. ça va les aider à comprendre beaucoup de choses. parce que quand ils les voient, ils ne savent pas. Voilà. Après cela, je vais leur donner tous les noms. Voilà. Dans la loge, regardez le... Attendez, je vous envoie ça. C'est bien précisé. Il vient des corps pharmasoniques. Vous croyez que je parle parce qu'il faut parler, mais bien aimé. Voilà ça, je vous envoie bien collé dessus. Ah! Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... C'est qui là? Arsène, Kevin. Oui, oui, ok. Il me demande quand je parle de femmes maçons, en quoi ça édifie les chrétiens? D'accord. En quoi ça est édifié? Ok. Excusez-moi bien aimé si je vous dérange. En quoi ça est édifié? Merci. Excusez-moi. Si vous n'avez pas compris ce que je suis en train de faire, donc faites ce qui va édifier le peuple. Peut-être que je n'édifie pas bien. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est la distraction. Vous voulez me ramener dans la distraction pour que je sorte de ce que je suis en train de vouloir faire? Vous ne mourrez pas. Voilà. La dernière fois, je vous ai parlé de Jifetongue. Où c'est Jifetongue? Jifetongue, oui. Je vous ai parlé de lui. Il a fait un clip avec les gants. Avec les gants blancs. Et la ceinture rouge. Voilà ça. Voilà, c'est juste qu'ils sont en train de faire les promotions. Attendez, je vais vous sortir quelque chose aujourd'hui. Je vais vous sortir. Eux, ils se cachent. Ils veulent se cacher. Vous n'allez pas vous cacher. Je vais vous dévoiler bien. Vous ne pouvez pas. Vous utilisez ces assez fois pour posséder le peuple de Dieu. après vous dites que quelqu'un vient à l'église, il ne comprend plus sa vie. Il devient autre chose. Il ne sait plus ce qu'il arrive. Voilà. Voilà ce que je cherchais concernant l'huile frise à huile. Voilà. Il fallait que je vous envoie ce qui est lié à l'huile frise à huile. Ce qu'il a mis là, vous ne comprenez pas. Donc, la plante là, ça fait comme si c'était la plante. Et quand vous regardez dans tous les décors, il y a ça. Mais il y a des gens qui les aiment. On les appelle. Ah bah, tu crois quoi? Voilà. Regardez bien dans ce que je viens d'envoyer. Après le truc, vous voyez ceci. Regardez. Ah, ils disent que le son est très bas. Ouais, 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 ils disent que le son est très bas. Regardez, regardez la plante. Maintenant, je vais vous envoyer la plante là, comment ils mettent dans leurs insignes. voilà. Eh, j'envoie, ça n'est pas à part. C'est parti, Shannon. Vous avez vu? Ouais. Regardez la plante là. Même pour regarder ça, il faut prier dessus. Non, il y a l'insignement, à l'intérieur de ça, il y a la plante là. Maintenant, je vais les envoyer la plante pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne. Mettez les cœurs bien aimés. Ils ont dit que le son est bon maintenant. Oh, que Dieu vous bénisse. Eh, j'ai fait quoi Dieu? Ah. Eh. Voilà. Je ne voyais plus ça. voilà. Voilà ça. Dédé, ça, on va maintenant parler et vous envoyer un message. Vous allez confirmer que Dieu a mandaté quelqu'un contre vous et vous n'allez pas vous en sortir. Voilà ça. Maintenant, sort ça. Vous avez vu le sang, non? Regardez ce qui est dedans. c'est l'insigne là qui est sur la bille de l'autre. Maintenant, voilà la base, la plante sur laquelle il se base pour opérer. Parce que c'est le... Voyez ça bien. Voilà la plante sur laquelle il se base. C'est bien écrit. C'est bien écrit à ses soirs pharmasoniques. C'est bien écrit à ses soirs pharmasoniques. Vous ne pouvez même pas me distraire dans ce que je suis venu faire aujourd'hui là. vous n'allez pas vous en sortir. Ça ne va pas passer ton chemin. Tu ne veux pas passer ton chemin. Je ne suis pas là pour vous. Je suis venu pour une personne que Dieu m'a mandatée. S'il y a une seule personne qui reçoit cette parole et qui rentre, il dort et qui reçoit sa délivrance. Voilà ma joie. Mon père est content de moi. C'est tout. Je ne suis pas venu chercher 10 000 personnes. Je suis venu pour quelqu'un. Je suis venu pour quelqu'un. Si la personne la mentale, Jésus n'est pas venu sauver le monde entier. Il est venu pour les gens qui devaient le suivre. Sinon, il ne devait pas avoir les pharmasons, les sorciers, les ceci. Tout le monde n'est pas appelé à adorer Jésus. Mais Dieu m'a mandaté pour sauver ceux qui crient dans le désert, qui crient à lui dans la chambre, qui crient à lui qu'ils n'ont pas de solution. Vous voyez la plante là ? C'est ça qu'on a tissé là. Maintenant, quand ils tissent ça sur leur vêtement, voilà la base de cette plante. C'est de la pharmasonie. Voilà. Quelqu'un n'est pas obligé. Quelqu'un n'est pas obligé de m'écouter. Mais la personne qui est, il y a une personne ici. Vous savez, c'est qui fait ma joie. Quand je reçois, je suis content. Quand quelqu'un me dit « Maman, je t'ai suivi depuis deux jours de ma vie de prière, a repris le début. A repris, j'ai commencé à prier. Maman, je mange la Bible maintenant. Maman, je prie. » Voilà ma joie. Là, je reçois une joie. Je suis motivée de continuer. Ça veut dire que je ne suis pas en train de travailler en vain. Voilà. Ma joie ne se repose pas quand quelqu'un me dit que j'ai trouvé. Quand tu me dis que « Maman, je prie maintenant jusqu'à. Maman, je mange la parole. Maman, je commence à recevoir la compréhension de la parole. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Voilà ma joie. » je suis venu pour ces gens-là. Pour ces gens-là qui ont soif et qui crient à Dieu. Maintenant, vous voyez, attendez, la plante là. La plante là. J'ai fini de vous dire quelque chose. la plante là. Derrière la plante là. Mettez maintenant le vêtement de huile frite à huile. De huile frite à huile. Vous allez voir. Mettez le vêtement. Vous avez vu la plante. Comment elle est tissée. Mettez maintenant le vêtement de huile frite. Voilà la base. Parce que quand vous ne comprenez pas la base, vous n'allez pas savoir ce qui se passe. Vous avez vu la plante. Voilà la plante. On retire. Voilà la plante. Comment c'est tissé. Maintenant, on met le vêtement de huile frite maintenant. Mettez le vêtement de huile frite. Vous voyez quelle est la différence maintenant. Si on pouvait mettre les deux à la fois. Mettez les deux à la fois. Mettez les deux à la fois. Ça m'arrange. Vous regardez bien. Pour vous dire que je ne viens pas. Et puis là, c'est écrit quoi. Il faut zoomer après quand vous finissez le direct. Vous allez voir. Assez soit pharmasonique. C'est bien précisé. Assez soit pharmasonique. Vous ne voyez pas? Quand vous mettez le vêtement de Jaïla, vous allez voir. Quelqu'un me dit? Jaïla prêche bien. Prêche. La prédication va t'amener en enfer. Ce qui t'amène au paradis, c'est l'esprit de Dieu et ta sainteté. Ce n'est pas la prédication. Voilà. C'est l'esprit de Dieu et ta sainteté. Ce n'est pas la prédication. Tout ce qu'on prêche ça te tient en captivité n'est pas une prédication. Une prédication qui te donne les marques 666. Qu'est-ce que tu fous avec? Qu'est-ce que tu fous avec? Vous avez envoyé l'image? Oui, ça va. Maintenant, regardons l'image ici ensemble. Yes. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Regardez ça. Eh, 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 voilà. Eh, 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 voilà. Vous voulez parler? Avant, quand je ne détaille pas là, c'est juste parce que je n'ai pas le temps. Mais aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, je donnerai le temps à ton peuple de comprendre certaines choses que je suis en train de parler. Maintenant, il y a certaines barques que j'ai envoyées. Retirez ça, vous mettez ça. Oui. Vous allez maintenant comprendre. Voilà. Ma, elle vit, elle dit que sa vie a complètement changé après que, oh, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis contente. Je reçois autant de témoignages pareils à travers ces vidéos. Seulement, quand tu me suis, je ne parle pas pour parler. Pendant que tu me suis, l'envoûtement des sorciers part. L'envoûtement des frames maçonniques part. L'envoûtement des loges part. Voilà. Pourquoi je me base sur la franc-maçon ? La franc-maçon est le maître des loges. Les autres, ce sont ses branches. Vous ne comprenez pas le système. Illuminati, c'est sa branche. Non, il y a une autre que je viens d'envoyer. Ce n'est pas celui-là. Vous voyez, vous voyez l'ensigne frames maçonnique ? Ça. Les vêtements que vous avez, tête de mort, vous ne devez pas acheter ça à vos enfants. Tête de mort, ça vient de la franc-maçon. Tête de mort, n'achetez pas vos enfants. Regardez ça. Parfois, vous voyez, il y a des logos sur les vêtements. C'est initial à la franc-maçon. Et vous portez naïvement. La nuit, l'enfant commence à faire le cauchement. Vous ne comprenez pas. C'est que je n'ai pas seulement le temps de vous décortiquer les loges. Parce que j'ai le système à ma main. Je les connais bien même. Partagez ce dirai bien-humi. Et maintenant, après, je vais vous aligner. Toutes ces bandes de sorciers, ils ne vont pas s'échapper aujourd'hui. Aucun ne va s'échapper. Allons-y. Vous n'avez pas vu ce que je vous ai envoyé là ? C'est ça là. Il est où là ? Allez. Ça là. Mettez déjà ça. Après, vous enlevez. Alignez ça, vous enlevez. Pour qu'ils voient. Vous voyez ? Mettez ça par suivant, comme je vous ai envoyé. C'est là. Alignez ça. Vous allez voir. Ah ah ! Voilà, quelqu'un dit que j'ai aimé le t-shirt tête de mort. Tête de mort, c'est la franc-maçon. On vous envoie la mort. La franc-maçon fait le contraire de la vie de Dieu. le son a baissé encore. Vous comprenez ? Vous m'entendez ? Elle fait le contraire de ce que Dieu a demandé. Vous voyez ? Le bijou-ci, sens-moi ça. C'est le insigne franc-maçon. Vous voyez ? Ça là. C'est bien écrit. Mais c'est pour ça qu'il y a des bijoux que Dieu ne veut pas que tu mets. Tu ne sais pas. Tu te dis que Dieu est dû. Non ! Parce que derrière, c'est un bijou, on vous possède. Voilà. Ne faites plus le bruit, s'il vous plaît. Regarde, le gant. Vous voyez ça, non ? C'est que quoi ? Franc-maçonnique. Ça sort de l'éloge. Continue, le gant. Oui. Regardez. Comment quelqu'un fait le clip ? Il met le gant blanc blanc. J'y fais fonguer là. Il dit qu'il dénonce les pasteurs. Lui-même, il met le gant blanc blanc. Vous faites quoi ? Regardez-le bien. Je vais maintenant vous décrire. Allons-y. On continue. Non, il y a ça. J'ai envoyé ça. Hum-hum. Eh, Jésus. Ah-ha. Voilà. Vous voyez ? Il y a des choses. Je viens pour que vous compreniez certaines choses. Voilà. Voilà. Ils sont là, ils oeuvrent avec ça. Ils vous font croire que non, 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 tout va bien. Au nom de Jésus, vous allez confirmer. Voilà la voiture de Paul Moukendi. Ça s'est brûlé, non ? On va voir. Ça s'est brûlé, non ? C'est la voiture de Paul Moukendi. Le feu, non ? On va voir. Hum-hum. Hum-hum. Vous voyez, non ? Vous voyez, non ? Allons-y, maintenant. Vous allez maintenant me parler de ce que vous faites là-bas avec le nom de Jésus. Et vous dites que vous êtes les pasteurs. On parle maintenant. Allons-y, maintenant, sur les pasteurs. Je m'arrête d'abord aussi aujourd'hui. Un autre jour, je viendrai avec d'autres secrets. Vous voyez ? Oui. 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 Même les septains, ils utilisent le cœur et le compas. Vous voyez ? Il y a certains trucs qui posent. Ils ont... Donc, quand Moukendi même des couleurs de ces bagues-là, vous ne comprenez pas. Oui. Voilà. Vous avez vu la voiture de Moukendi ? Brûlée, non ? Oui. Vous n'avez pas ? Ah. Hein ? Attendez, attendez, attendez. Vous avez vu, non ? Vous avez vu ? Ah-ha. Attendez. Moi, je parle ma chose. Vous pensez que je viens pour faire du mal à quelqu'un ? Pour gagner quoi ? Je gagne quoi ? Je ne gagne rien. Voilà. Voilà. Ça, c'est Paul Moukendi. C'est la voiture de Paul Moukendi. Brûlée. La Jeep commandée aux États-Unis. Une Ford américaine. Très jolie. Les gens ont voulu éteindre le feu. On n'éteint pas le feu de Dieu. Vos églises, elles vont se brûler pareil. Vous allez confirmer. Ils ont été fatigués. Ils ont fui. Ils ont été fatigués. Ils n'ont pas pu. On n'éteint pas le feu de Dieu. Vous n'allez pas. Il a fui le Québec, non ? Il a fui la prison au Québec. Il est venu. Il ne va pas s'échapper. Il ne va pas s'échapper. Je vous dis, il ne va pas s'échapper. Le Seigneur va s'occuper de ce leur année. Vous allez voir 2023, 2024, 2025, le scandale des faux pasteurs. Ils sont déshabillés. Ils sont déshabillés. Je vous ai dit, c'est un siècle. Regardez-moi quelque chose ici. C'est lui, si on appelle qui ? Qui dit qu'il ressuscite les morts ? C'est le père de Jouel Tatou. Le fort ressuscité. Regarde, il dit qu'il a ressuscité quelqu'un. Et pourtant, c'est une forte résurrection. Après, il avoue qu'il a monté des cadavres. On peut faire ça. Oui. La gré. La gré. Le clip. Ils ont osé aller encore plus loin lors de cette célébration dans son église. L'homme qui l'aurait ramené à la vie est promené avec un air ébahi, aspergé d'eau. On lui donne même à manger devant les fidèles. Dans plusieurs mots, comme ça on invente ton pays. Vous allez parler de Maman Yvette. L'autre sorte de coffret de voiture. Tout ça pour avoir le manque dans l'église. J'en ai mal de trembler là, c'est comment ? J'en ai mal de trembler là, c'est comment ? Vous voyez ? Regardez ce que les pasteurs ont fait de l'église de Dieu. Dites-moi comment un franc-maçon peut quitter la franc-maçonnerie pour venir à l'église. Dites-moi comment un franc-maçon va quitter la franc-maçonnerie pour venir à l'église. Regarde c'est ridicule. D'autres, comment on appelle là ? Ils prennent les pieds des gens, ils bandent. Après on dit que c'était de miracle. Il y a votre César là, il invite tous les... Vous payez un million, deux cents. Il vous amène. Regarde la manière qu'on escroque les chrétiens. On dit que c'est là-bas, on aura la puissance. Là où Jésus est passé, il faut que vous passez là-bas pour avoir le pouvoir. Je ne suis pas allé en Israël. Ils ont envoyé quelqu'un derrière moi. Oh maman, Dieu m'a montré que l'année prochaine, tu seras en Israël. Ouh, tu as l'onction dans Lyon. Tu vois ? J'ai dit ah, d'accord. Il a fini de prophétiser, il dit je ne suis pas encore prêt pour aller en Israël. T'as vu non ? T'as vu non ? Hein... C'est quoi qu'on dit que... C'est quoi qu'il faut que les gens atteignent en Israël pour avoir la puissance ? Pourquoi ? Pourquoi les gens doivent aller en Israël pour avoir la puissance ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il faut que les gens aillent en Israël pour avoir la puissance ? Non ? Ils n'ont pas besoin d'aller en Israël ? Voilà. Je continue mon chemin. On peut avancer ? Est-ce que j'avance avec vous les filles ? Voilà. Ça c'est qui ? Moïse est en train de draguer la femme de quelqu'un. Je vais te retrouver avec moi chez moi. Dis la vérité. Moïse, je pense que tu... J'ai pas besoin de le répéter. Parce que toi et moi savons beaucoup de choses. On se voit chez moi à la maison. J'ai pas voulu te l'écrire. J'ai voulu te l'envoyer par WhatsApp. Chaque fois, tu auras besoin d'entendre cette voix. Je sais que je t'appelle pas. Je sais que je réponds pas souvent aux SMS. Mais je t'aime et je pense à toi. Je réfléchis beaucoup. Je ne sais rien te prometre. Mais sache que tu es l'amour de ma vie. Tu jamais aimé comme je t'aime. Et tu es la plus belle femme que... Que j'ai rencontré avec qui j'ai vécu dans ma vie. Ça c'est Moïse mbié. Je rêve de rester avec toi tout le temps. Te faire l'amour tout le temps. T'embrasser tout le temps. Te caresser tout le temps. Regarder ton nez que j'adore tout le temps. Vous voyez ? Une femme mariée. Voilà. Maintenant, l'église doit toujours être remplie. Vous pensez que c'est toujours les humains qui ont encore le cerveau ? Qui peuvent aller dans une telle église ? Vous pensez que c'est toujours les gens qui ont le cerveau ? Qui peuvent aller dans une telle église ? Vous pensez que c'est... Voilà un homme qui a une église remplie. Regardez moi ça. Ok, je quitte sur lui. On avance. Ça c'est des bordeaux. Il fait quoi à l'église ? Ça c'est des bordeaux. Venez me parler ici là. Voilà l'église de Jésus. Jésus. Ça me donne les larmes aux yeux. Je suis avec mon artiste préféré. Mon rêve c'est réalisé. Est-ce qu'on peut produire pour ça ? C'est vos fleurs. Il nous a donné l'amour. Il nous a donné la vie. C'est un plaisir pour moi de chanter avec toi. Tu es mon artiste depuis je suis petit. Tu as réalisé mon souhait. Il ne va jamais dire Jésus. Écoutez bien mon Dieu. On peut faire du prédit au Dieu. Ouais. Dieu. Jésus est bon, maman. Jésus est bon, papa. Il nous a donné des bordeaux. Ça lui a coûté sa vie. Oh, 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 oh. Jésus est bon, papa. Il nous a donné des bordeaux. Cet enfant-là, à chaque fois qu'il fait une publication, je mets en bas vers vos serviteurs du royaume. Toi-même tu es serviteur. On parle bien. Ça là, vous dites que moi je parle mal de quelqu'un. Je comprends qu'on est mondain, on veut sauver les gens. Mais sauver les gens correctement. Qu'est-ce qu'un mondain, quelqu'un peut être encore dans le monde ? Il quitte, il vient prendre mon micro, il chante en pleine église. Il importe quoi ? Il n'a pas confessé Jésus. Mais il vient chanter. Quoi ? On peut compter les gens jusqu'à comme ça. Hein ? Qu'on sait, on est le malin. Hein ? Voilà. Il a chanté. Parce qu'on est le malin lui-même. Il est mondain. Ce qui ne fait rien d'autre que de ce qu'il est mondain. Hein ? Je vous ai dit que les pasteurs vont se coucher au pupitre. Ils vont tomber au pupitre. J'ai dit ça, ça ne fait pas un mois qu'ils ont commencé à tomber. Dieu vous, ils ont commencé à tomber. Vous voulez jouer avec moi ? On va confirmer le cours d'aujourd'hui. Allons-y, c'est moi. Quelqu'un, celui qui tente de lever la tête de la manière que Dieu va le traiter. Voilà Afoukaou là, qui ressuscite les morts là. Regarde là, voilà encore un autre. Comment on appelle là ? Celui là. Le vieil c'est là. Il dit qu'il transfère de vision, transfère d'onction. Transfère d'onction sur Joël Tatis. Lui-même là. Il faut qu'il aille chercher l'onction pour venir transer. Ils ont utilisé la connaissance. Voilà. Voilà Joël Tatou. Voilà Joël Tatou. Il ne fait l'ombre d'aucun doute. Il ne fait l'ombre d'aucun doute, il apprécie Joël Tatou. Pour vous encourager à le suivre. Voilà Joël. C'est parti. 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 Ce ne sont pas des hommes de Dieu. J'ai vu. J'ai bien fait. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des menteurs et ce sont des escrocs qui sont en train de détruire la vie du peuple. Quelqu'un a témoigné à la veillée, que le jour qu'il a fait l'heureur de s'aimer dans la vie de Joël Tatou, sa vie, elle est entrée dans tous les problèmes du monde et ne sait plus ce qu'elle devient. Même lit la Bible et rien. Elle ne comprend plus les finances bloquées jusqu'à toucher ses propres enfants. Elle a prié dessus avant d'envoyer. Et ça, tu vois, ça dérange parce que quand je viens dévoiler ça, vous voyez, je vous ai dit que c'est un cadre. Ils sont mandatés par l'ordre mondial. Je vous avais parlé de Jérémy Soudry. Je vous avais parlé de MECI. C'est E-M-C-I. M-C-I. Voilà. M-C-I. Voilà. M-C-I. Je vous avais parlé de ça. Regardez bien. Ils sont avec qui ? Ivan Castanou . Attends, je vous envoie un. Oui. Ils sont avec qui ? Avec Ivan Castanou. Vous pensez que ce n'est rien au hasard. C'est un siècle. Et vous remarquez bien ? Yamamamadou Karambiri C'est un siècle. Je vous ai parlé d'un homme de Dieu que je cherchais son nom. Je n'avais pas. Aujourd'hui, Ivan Castano, Mohamed Sanogo, ils sont où ? À Accra, Accra c'est où ? Accra c'est où ? Au Ghana, là où il y a le fièvre de la sorcellerie de ces gens-là. Au Ghana, il y a qui ? Comment on l'appelle là ? J'avais vu un menace que si tu tentes de toucher mon père, comment on l'appelle là ? Oh my God, il faut que le Seigneur me donne son nom. Kossi Boata. Kossi Boata. Regardez, vous voyez, Mamadou Karambiri, non ? Il y avait qui ? Jérémy Soudril. Il y avait Jérémy Soudril. Aidez-moi. Voilà. Comme je vous dis. Oui. Voilà. Il n'y a rien qui est au hasard. Regardez bien ces gens, ils sont derrière ensemble. C'est un siècle. C'est un siècle. Regardez bien. Observez les choses. Vérez-vous bien la caméra, Isa. Vérez, voilà. Vous voyez ? Voilà Raouf Afo. Il est avec qui ? Jérémy Soudril. Ils ont conquis l'espace. Ils ont tout pris. Ils sont tous ensemble. Je viens de vous envoyer une là. Zémy. Un petit à l'année. Un petit à l'année. Tu sais qu'on a le devant. Vous avez le devant nous. C'est le devant nous. C'est le devant nous. C'est le devant nous. Hum. Qui le connaît? Révérend prophète Paul Cabouré. Voilà ses photos. Ok. Voilà. Ce jeune-ci, son alliance est fort. Il a mis la main très fort. Et si même on ne fait pas attention, le Seigneur me montrait qu'il va sacrifier sa femme. Ce jeune-ci, son alliance est loin. Il a mis la main, il a le gros cœur comme ça. Je l'ai regardé, je dis ça fait une semaine, deux semaines, le Seigneur ne fait que me balancer sa photo. Il ne fait que moi. J'ouvre mon téléphone, chaque minute c'est lui que je croise. Chaque minute c'est lui que je croise. Je suis venu la dernière fois parler de lui, j'ai oublié. Le papa, bien le lendemain, le père a commencé à m'accélérer, m'envoyer les messages sur lui, m'envoyer. Lui là, le cœur est gros, regardez son alliance. Regardez son alliance. C'est fort. Regardez l'alliance de ce type. C'est jeune. Oui. Si on ne fait pas attention, il va livrer sa femme. Parce que dans son contrat, le nom de sa femme est marqué comme quand on va lui donner plus de gloire, plus tard, sa femme va partir. dans son contrat, sa femme est cité. Oui. Voilà le trône où il est assis dedans. Vous le connaissez ? Voilà. Regarde. Je viens de vous envoyer une photo. Vous allez voir quand je vous parlais de l'esprit de mort. C'est Arafat. Regardez bien. Pour qu'il tue Arafat, on l'a envoyé. Vous savez, il y a des gens qui ont le livre. il y a quelqu'un ici. Prophète, toi-même, tu n'es pas prophète. Toi-même, tu n'es pas prophète. La main que tu as, c'est un serpent. Toi-même, tu n'es pas prophète. Et les yeux que tu as, tu possèdes les gens avec. Tu as une chaîne où tu envoies sur les pieds de tes enfants. Si tu pries pour quelqu'un, c'est fini. La bouche que tu as quand tu pries, une fois que tu pries, c'est vidé. Il s'appelle prophète Baba Ariel. Tu le sais. Et sur ton dos, il y a un ange satanique qui travaille avec toi, un esprit satanique qui travaille avec toi. Tu le sais. Tu le sais. Dieu n'expose pas, justement, Dieu n'expose pas ses serviteurs. Dieu expose des balles. Toi-là, quand je suis en train de te regarder, tu as vidé, tu as tout détruit dans la vie de tous ceux que tu as priés pour eux. Et toi, tu as un esprit de séduction. Tu le sais très bien. Prophète, voilà. Baba, voilà. Donnez-moi son profil. Balance sa photo. Toi, tu n'es pas sérieux. L'esprit de séduction et tu aimes les femmes. Tu vois, non? Voilà pourquoi ça te dérange qu'on parle des autres. Tu n'es pas sérieux. Parce que tu étais sérieux. C'est là maintenant le Seigneur ouvre mes yeux parce que je... Tu vois? Tu vois? Tu vois, non? Hum hum. Tu n'es pas sérieux, prophète. Va revoir ta vie. Accepte le Seigneur. Confesse le Seigneur. Vous avez une fausse. Ce que vous appelez la fausse, l'ordination faux n'est pas vraie. Ton ordination n'est pas vraie. Ton ordination n'est pas vraie. c'est révoquée. Voilà. 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 Regarde les yeux. Ton ordination n'est pas vraie. Voilà. C'est faux. C'est une ordination fabriquée. Ce n'est pas vrai. Et c'est de vous qu'on est en train de parler. Des gens qui ont sucé le cerveau, ils ont communiqué des esprits. Et vous faites comme... Et vous, et vous, et vous, et vous, bloquez-le. Vous ne le bloquez pas. Et vous faites comme... Quand tu as sucé, il faut le bloquer. On n'a pas besoin des gens comme ça ici. Je n'ai pas besoin des faux pasteurs. Ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour la vie des vrais enfants de Dieu. Voilà. Les gens qu'on a sucé le cerveau, mais ils sont là comme des... Voilà, ils suivent. On suit. On les a communiqués des petits escrits qui sont en train de fonctionner avec. D'ailleurs, il est là, il suit. Il est là, il suit. Si le Seigneur arrive aujourd'hui, tu iras où? Tu iras où? Tu iras où, Ariel? Il faut confesser le Seigneur. Voilà. Il faut confesser le Seigneur. Parce que le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur n'est pas avec toi. Et puis, tu es condamné. Ce que tu viens de faire, tu es condamné. Ce que tu viens de faire, ce n'est pas bon pour toi. parce que tu sais, tu vois, tu sais. Ah. Un. Voilà. Voyez cet homme de Dieu que j'ai beaucoup admiré. Quand je l'ai vu avec Jérémie Soudine, j'ai eu mal. C'était un homme d'évangélisation de feu. J'ai trop aimé. Et voilà aujourd'hui. Non. Il y a Gospiel aussi. C'est un homme, c'est Gospiel aussi. C'est un homme que j'ai trop admiré. Il avait le feu d'évangélisation. Les Marcelo Tunassi, ils ont récupéré. Il est venu, il est parti à cause d'une femme. Sa vie, là. Voilà. Marié par Marcelo Tunassi. Il dit qu'il évangélise, je ne sens plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Vous voyez ? Tu as vu, non ? Oui. Je vais vous dire, les gens qui meurent vite à la fin, c'est les gens qu'on a, par exemple, comme à Rapat, c'est des gens qu'on a trompés. On les fait entrer, ils ne savent pas ce que c'est que la franc-maçonnerie. Comme Cabre Nandji, on a trompé. Donc, ils prennent des insignes, on les fait faire des insignes, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais quelqu'un qui peut toquer la porte de la franc-maçonnerie, il dit que je rentre dans la franc-maçonnerie. Il ne meurt pas vite. Non, parce que c'est lui qui sacrifie les gens. On ne peut pas les sacrifier. Mais je vais vous montrer quelque chose. pourquoi je vous envoie les photos ici? Regardez, c'est un prêtre. Regardez la chaîne qu'il a au cou. Ça vient jusqu'à là. Mais qu'est-ce que les pasteurs font avec cette même chaîne? Qu'est-ce que les pasteurs font avec la même chaîne? Tu vois? Ça, qu'est-ce que les pasteurs font avec la même chaîne? Est-ce que c'est normal que les pasteurs ont ça? Ce n'est pas normal. Les pasteurs font quoi avec la même chaîne? Voilà. Lui-même, c'est parce que je vais faire le lien et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils sont ensemble dans la même loge. Je vous ai dit le Vatican est bâti par la franc-maçonnique. Regardez le chapeau là. Regardez comment ça coupe. Regardez. Quand ça va en forme de... Vous avez vu tout à l'heure comme ça fait comme les enveloppes. Vous voyez? C'est pareil. pourquoi est-ce que le pape doit avoir les mêmes vêtements que les pasteurs qui sont dehors? Juste parce que vous ne comprenez pas. Juste parce que... Juste parce que... en ce moment-là, ils ont la même loge. Je vous ai dit le pape, j'ai parlé avec le pape comme je parle avec toi. je lui ai demandé que toi... Quel dieu tu sais? Il me dit qu'il est de la franc-maçon. Je lui ai dit mais pourquoi vous avez trompé le peuple autant? Tu dois confesser le dieu que je sais. Il me dit que non. Si je confesse le dieu que je sais, ça sera trop ridicule. Ça sera un grand scandale. Je ne peux pas. Je préfère mourir que de confesser. Nous sommes obligés parce qu'on avait signé l'alliance. Parce qu'on avait signé l'alliance. Donc, le Vatican est contrôlé par l'ordre mondial. Le Vatican est contrôlé par l'ordre mondial. Et que pourquoi maintenant les pasteurs seront beaucoup affichés ces derniers temps-ci? Parce que les pasteurs seront affichés pourquoi? Parce que l'ordre mondial est exposé. ils sont en train de perdre le pouvoir. Et c'est dans ce même ordre mondial qu'on détenait l'Afrique. Dans ce même ordre mondial que l'Afrique était en captivité. Le Gabon a été livré à la franc-maçonnerie entièrement. Le Gabon va souffrir. Mais il y a la... Vous allez voir les morts qui vont sortir au Gabon. La Côte d'Ivoire a été livré à la franc-maçonnerie. Comment? Vous pensez que je parle des choses que je ne maîtrise pas. Le Cameroun a été livré à la franc-maçonnerie. Mais on les a obligés. Tous ceux qui ont signé sur l'ordre mondial ont livré leur pays à la franc-maçonnerie. Oui, je ne viens pas dire des choses seulement au hasard comme ça. Mais là, tu as sonné. Moi, je sais ce que je suis en train de faire. Le Seigneur m'ordonne. Je fais. Le Seigneur finit le reste. Tous ceux qui ont tenté de me combattre, il y a une autre que son église était affermée. Il y a une autre que son église était affermée. Le scandale est sorti. On a clôturé l'église. Vous jouez avec qui? Tentez. Vous allez voir. Allons-y seulement. Tentez. 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 Frère Rudig et Frère Saint-Madou prophète sagesse. Tiens. Mettez-moi lui là. Prophète sagesse. Vous le connaissez? C'est vous qui le connaissez mieux que moi. Le Seigneur m'a parlé de lui ce matin. Et puis, je me demande comment le peuple le voit. Vous voyez même aussi comment. Les gens sont là. Vous voyez, les yeux sont rouges. Je ne comprends pas. Le voilà. Le voilà. Le voilà. Toujours méga, 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 le long son de ceci, l'onction de cela, l'onction de cela. Vous allez confirmer le cours de cette fois-ci. Vous allez confirmer le cours. Allons-y ensemble. Vous le connaissez? Vous le connaissez? Apôtre Franck Ibera. Apôtre Franck Ibera. Apôtre Franck Ibera. Lui là qui est à côté, celui de côté en bleu là. Vous voyez non? Il contrôle les autres. Vous voyez? Il contrôle les autres. C'est lui là qui est à côté là. Cet homme-ci, Apôtre Franck Ibera. J'envoie sa photo. Lui-même, il a les mains noires plantées dans une marmine noire. Le voici. Voilà. Mettez-le à nuit. Voilà. C'est lui-ci là. Vous le voyez? Non, sortez. Changez maintenant. Il y a un autre. Je le vois. OK. D'accord. Le voilà. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Il n'a rien. Et c'est qu'il a. Au niveau de sa poitrine, il y a quelque chose que les esprits l'ont communiqué. Il opère avec. Maintenant, quand il s'assoit, quand tu regardes, il y a une saint-tinoise qui est là. Et sa main produit les asticots. Ici, il y a comme comme un diamant faux. Voilà. Mais qui captive les gens. Il y a celui-ci. Celui-ci qu'on a pour faire pour faire Jean d'Ibeu là. Le voici. Prophète Jean Dibu là. J'envoie sa photo. Toi, tu couches avec tout le monde à l'église. Le voici. Il couche avec tout le monde à l'église. Le voici. Je l'envoie. Prophète Jean Dibu. Je viens de l'envoyer. Prophète Jean Dibu là. Mettez-moi la photo là. Mettez-moi. Vous le voyez. Je vous envoie. Mettez-le. Il couche avec toutes les femmes à l'église. Tout ce qui passe, voilà. Tout ce qui passe, il récupère. Voilà. rien pour tout pour lui, rien pour les autres. Ce qui l'intéresse, c'est sa personne. Voilà. Ce qui l'intéresse, c'est sa personne. Prophète Jean Dibu là. C'est Dibu là. C'est Dibu. Voilà. Voilà. C'est tout ce qui l'intéresse. Oui. Lui là. Voilà. Maintenant là, celui-ci qu'on appelle Merci Cédex là. Voilà sa photo. Je vous envoie. Peut-être d'autres ne connaissent pas. Voilà. 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 Celui-ci n'est pas différent de Josaphat. Je t'envoie pour faire Josaphat. Je te l'envoie. Oui. Ça, c'est lui là. C'est Merci Cédex. Les gens viennent vous mettre le gros colis pour vous intimider. Vous allez vous tremblez comme ça. Qui vient ici parler? C'est lui qui ne reconnaît pas qui vient parler ici là. Balance-moi, Merci Cédex. pour enlever pour enlever même moi celui-là. Ça là. Vous avez organisé l'église pour vivre. Vous avez organisé l'église comme vos boutiques. Donne-moi le monsieur. Voilà. Regardez-moi la souffrance. Regardez-moi la cause. Un enfant qui avait l'onction comme ça. Regardez ce qu'on fait sur lui. Regardez. Comment tu ne veux pas m'énerver à quoi? Comment je ne veux pas m'énerver? Comment? Regardez. À cause de la femme là. Voilà. Voilà. La femme qui est partie épouser. Voilà la femme là. La femme là entraînée dans le trou. Voilà Cospiel. Regardez ce qu'on fait sur Cospiel. Regardez. Regardez Cospiel. Regardez ce qu'on fait sur Cospiel. Ça m'énerve. T'as dit qu'un enfant que tu savais qu'il pouvait convertir le monde jusqu'à ce n'est pas possible. Voilà ce qu'on a fait de cet enfant. Ça, c'est lui-ci. Celui-ci que vous vous voyez sur l'écran là. Lui là. Lui là. Voilà le chien là. Il n'est pas différent de prophète André-Josaphat. Ils ont les mêmes dieux. Ils opèrent de la même manière. Lui là. Ils ont les mêmes esprits. J'ai pris mon temps de vous donner détaillé comment les inscrits de la pomme avant de venir avec la photo parce que je... Voilà Cospiel. Voilà celui qui prie pour lui. Vous allez voir le visage. Il est confirmé. Il dit, je ne sais pas si ça là, on aveugle les gens ou c'est comment. Parce qu'il y a même des choses, quand tu vois toi, tu sens que non, 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 ici, là, il n'y a pas l'onction, il n'y a pas le saint-inscrit. Mais on utilise l'histoire de l'ancienneté, la vieillesse. Regardez ce qu'on est en train de faire de cospérer, on est en train de ramasser, on n'est pas en train de l'imparter, on est en train de ramasser l'onction qu'il a. J'envoie. J'envoie sa photo. Voilà. Le voilà. Non, voilà ça. Regardez. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça sur les gens. Là, là, tu penses qu'on l'imparte mais on est en train de récupérer ce qu'il a. On pense qu'on l'imparte mais on est en train de voler son talent. Comment ça ne va pas m'énerver? Comment je ne vais pas me fâcher? Tu vois, attends, tu vois un frais jusqu'à ce que tu dis qu'au Seigneur, voilà quelqu'un. Regarde ce qu'on est en train de faire de lui. C'est le Seigneur qui m'envoie des choses. Vous pensez que j'obtiens comment? Regarde. Regarde ce qu'on fait de lui. Pour l'enfant, l'enfant, c'est qu'on est en train de prier pour lui. C'est lui qui pouvait prier pour les gens-ci. C'est lui qui pouvait prier pour les gens-ci. Hein? C'est lui qui pouvait prier pour les gens-ci. Vous voyez, non? Regardez-moi, le type-ci, zoomez-moi son visage. Quand vous voyez le type-ci, il a... Quel ensoir il peut transmettre à Cospiel? Hein? Hein? Quel ensoir il peut transmettre à Cospiel? Quel ensoir? Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ça fait très très mal. Voilà. Quand moi, il vient me parler de mes choses, vous pensez que voilà la banque, voilà la banque, je vous envoie, voilà la banque, voilà, hé hé hé. Jésus de Nazareth, oh mon Dieu, l'Église de Dieu est gâtée. Voilà. 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 Voilà, voilà. Voilà un enfant comme ça qui brillait, Cospiel. Regarde, regarde comment il brillait. On a puisé tout l'ençon et parti avec. On lui fait quoi qu'on est en train de prier pour lui? Regardez. Il a à genoux, d'après lui, il est... Premièrement, on vient vous enseigner la loi du Père. On va vous parler le Père, le Père, on fait le Père, on fait le Père, on fait le Père. Je préfère. C'est quoi? C'est quoi cette histoire de Père? Hein? Vraiment, quelqu'un a dit l'histoire des grandes connexions. Il y a des gens que tu te connectes et eux, ta vie change tout de suite sans que tu ne pries. Sans que tu ne pries. Ta vie change tout de suite. Ta vie change tout de suite. Ils font comme ça pour vous envoûter. Regardez ce qu'on dépose. Regardez ce qu'il avait l'ençon, ce garçon. quand il prêchait l'évendu, tu dis que oui, Dieu a touché quelqu'un. Regardez. Vous pensez que ça, ça fait plaisir? Ça fait plaisir? Vous cherchez quoi sur la tête des gens? Vous cherchez quoi sur la tête des gens? Qu'est-ce que vous déposez sur le conspire? Qu'est-ce que vous cherchez? Regardez la famille des francs-maçons. Mettez-moi la grande photo que je veux. Voilà la famille de la franc-maçon. Voilà. Vous allez mettre que c'est moi. Là, voilà ensemble tous. Là, voilà ensemble tous. Là, voilà. Voilà la famille de la franc-maçonnerie. Vous pensez que c'est moi? Non. Ce n'est pas moi. Là, là où tu les vois, spirituellement. D'autres, on n'a que des vêtements déchirés, 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 déchirés devant Dieu. Devant Dieu, d'autres sont nus. Devant Dieu, d'autres sont nus. Quand tu les regardes comme ça, ils n'ont rien. Spirituellement, Yvan Castano est mort. Je dis mort, je suis mort. Vous regardez, Yvan, je regarde, je dis, Seigneur, montre-les. Vous savez combien une fois je prie? Vous ne voyez pas les familles là? Zoomez, s'il vous plaît, dites qu'ils ne voyaient pas bien. C'est petit, c'est vrai. Zoomez ça, vous n'êtes pas obligés de mettre les deux. Mais ce n'est pas grave. Zoomez, même si ça cache ma tête, zoomez ça. On n'est pas obligés de voir ma tête. Ils entendent ma voix, ça me suffit. Pourvu qu'ils voient, ils ne voient pas bien. Réalement, les familles là, je ne viens pas faire des choses. Il y a une table où j'ai vu. Le Seigneur me dit, regarde la table de la sorcellerie. Ça fait mal, vous ne savez pas dans quoi je suis. Ça fait mal. Voilà, ils ont zoomé. Voilà, merci. Zoomez encore bien, s'il vous plaît. Voilà ça, lève, voilà. Lève, Lève, voilà. Ce n'est pas visible, vous voyez, non, maintenant, non. Voilà. Voilà. Celui qui prêche la parole, je dis que tu es content. Demain, tu ne le vois plus. Celui qui prêche la parole, je dis que tu danses. Demain, tu ne le vois plus. Celui qui prêche, je dis que tu dis que papa, j'aime cet homme. Demain, tu ne le vois plus. Les francophones sont tous pourris. Oui. Marcelo a consacré Kospiel. C'est fini. C'est fini. On ne peut pas faire ça. Mais je prie pour ces pays-là, est-ce que je ne prie pas? Si je ne prie pas, je fais comment pour avoir des révélations de tous ces pays-là? C'est ma mission. Jusqu'à ce que Dieu m'a montré s'accomplit. Je prie. Je prie pour ces pays-là. Et de toutes les façons, regardez. Regardez. Ça me fait mal, en fait. C'est comme si je vois quelqu'un qui est à genoux. On est plutôt à te lui verser. On est à te lui verser le noir, récupérer. C'est comme si... Ah! Je ne sais pas. Ça me fait mal, quoi. Ça me fait mal. Vous ne pouvez pas savoir ce que cette photo fait. Il presse bien, mais l'enfant est parti. On l'a initié. Il est où? Il est entre la main. Il est entre l'enclume. Regardez. Regardez. Je ne vais pas le monsieur ici. Philippe, ce que tu vas rencontrer sur ton chemin, tu vas confirmer. Si je suis essentiel, tu vas confirmer dans ta page. Dans ta maison, aujourd'hui, tu seras tabassé jusqu'à ta page. C'est pour ça que celui qui est guiné ne revient plus. La manière que les anges vont te tabasser aujourd'hui, tu vas confirmer ce que tu es venu chercher. La photo de Gospier, la me fait mal, l'ordination, la me fait mal. C'est comme si on est en train de pousser quelqu'un qu'on est en train d'envoyer dans le trou. Ça me fait mal. Mais lui, il va penser que les yeux sont voilés. Là, la banque de veuves, on a récupéré le cœur. On a arraché le cœur. On a envoyé dans la louche. Voilà. Voilà. Mais quand j'ai parlé, pour penser que c'est moi, j'ai quelques kilos pour venir faire ça. Mais je prie pour les vrais. Je parte pour les vrais. Les faux, là. Je continue à dire. Vous savez, je savais combien de temps j'ai crié à Dieu dans le secret. Je pensais qu'il me sort pour faire ça. Parce que vous savez combien de temps j'ai crié à Dieu. Et puis maintenant, les gens qui disent pourquoi je ne les contente pas pour dire. Je fais la volonté de Dieu. Vous rigolez ou quoi ? Je ne fais pas ma volonté, je fais la volonté de Dieu. Et les gens qui les ont avertis, Dieu m'a dit tout. Ils n'ont pas écouté. Et nous sommes dans les derniers temps. Et la parole de Dieu doit être prêchée. La vraie parole doit être prêchée. Vous savez combien de personnes pleurent dans le secret à cause d'eux ? Vous savez combien de personnes ils ont déshabillé ? Vous savez combien de personnes ils ont volé l'encion ? Et mettez-le car ils sont en train de signaler le direct. Regardez. Voilà encore une autre. Donnez-moi la vidéo. Pendant que vous envoyez ça, vous me donnez la vidéo. Voilà encore une autre. quand moi je vais parler, on va dire qu'est-ce que j'ai contre ? Qu'est-ce que moi j'ai contre ? Qu'est-ce que j'ai contre ? Regardez. Regardez. Regardez l'église de Dieu. Etc. C'est bon. On peut faire ça. Ça, il est en train de déposer les fardeaux sur le dos de ce garçon. Non, mais c'est vrai. Ce n'est même pas rigolo. Parce que si tu comprends la révélation qui est derrière ça, tu ne vas pas rigoler. Ça ne va même pas te faire rigoler. Le garçon, là, le porte à vie. Il l'attache comme ça. Il l'a attaché. Non, il s'est attaché sur le dos du garçon. Non, le garçon va lui porter à vie. Donc, le garçon, il s'affaisse totalement. Il ne peut plus rien faire dans sa vie. Sa vie est finie comme ça. Regardez l'église de Dieu. Regardez la parole que Dieu m'a donné de vous donner aujourd'hui. Regardez l'église de Dieu. On ne peut pas faire comme ça. Entre-temps, Jouel Tatou est en train d'ordiner aussi les gens. Il leur donne les gens. Tous les jeunes pasteurs, on récupère. Tous les jeunes pasteurs, on récupère. Tous les jeunes pasteurs, on récupère. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas de moyens. On vient leur donner 100 euros. On récupère tous les mystères. On récupère toutes les grâces qu'ils portent. Imaginez si quelqu'un m'avait arraché ce que j'ai. Je ne serais pas en train de faire ce que j'ai aujourd'hui. J'imparte combien de personnes ? Quelqu'un comme Cospier là, il devait imparter combien de personnes ? On ne peut pas faire ça. Non, 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 on ne peut pas faire ça. Ça ne marche pas. L'église francophonie est détruite. Les gens qui s'autoprogramment pasteurs, les gens qui s'autoprogramment prophètes et prophétesses, il y a une là, je m'en m'a donné, il y a une là. Elle tue les gens, elle est dans la franc-maçon. Elle est dans la franc-maçon. Quand tu refuis, quand, dès qu'elle te croise, et quand elle se sacrifie, elle fait, ou même la photo des filles, la dame que j'ai fait, cette photo-là, elle avait les tenues rouges et tout. Quand elle finit de se sacrifier, elle fait la fête le dimanche qui suit. Quand elle finit de se sacrifier, elle fait la fête le dimanche qui suit. Ce n'est pas normal. J'ai vu un autre pasteur sur TikTok. Le Seigneur m'a montré, sur son pupitre, ce n'était que des asticots qui transmet aux gens. Ce n'était que des asticots qui transmet aux gens. Comment quelqu'un qui a des asticots, il te transmet. Tu feras donc quoi pour d'envoi ? Tu feras donc quoi pour d'en sortir ? Quand les asticots entrent quelque part, ils bouffent tout, ils détruisent tout. Ils bouffent tout, ils détruisent tout. Mais là, nous sommes au dernier temps. Le Seigneur est sur le point de frapper beaucoup de personnes. Il y a un pasteur qui lave les brebis devant tout le monde. Vous rigolez, mais ça fait mal quoi. Ça fait mal quoi. Vous rigolez, mais c'est trop blessant. C'est trop blessant. Là, 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 il récupère tout l'onction que vous avez. Il récupère tout le jus que vous avez. Il récupère tout le sang que vous avez. Il vous suce. À partir de cet instant, votre vie, vous devenez zéro. Vous ne serez plus rien dans votre vie. Regardez. Il lave les filles, il lave les hommes. Ça, là, on y va où avec ? C'est gâté. La nuit de la traversée. La nuit de la traversée. Donc, tout l'année, là, il a tout récupéré l'année. On dit que la nuit de la traversée, il récupère tout l'année. Donc, l'année, là, tu ne sais même pas. D'autres vont devenir fous. D'autres deviennent folles. Après, vous allez dire que c'est toujours l'onction qu'on est en train de chercher. Après, maman, il va te parler. Vous venez me dire que maman, moi, j'ai parlé quoi ? Non, c'est bon. Vous avez la vue ? Non. Vous avez la vue ? C'est trop compliqué. Ça fait mal. Hein ? Ça fait mal. Ah. C'est les gens qui ont les yeux spirituels qui comprennent. Quand vous voyez même certaines photos, vous-même vous êtes touchés. Vous voyez, ça fait mal, ça blesse. Hein ? Maintenant, Dieu a mandaté que quelqu'un peut venir dévoiler ces gens-là. Vous-même, vous venez m'écrire pour dire pourquoi je les dénonce. La fille, là, qu'il y avait, donne-moi l'autre portable. Voilà. Le nom de cette fille, là, c'est quoi, là ? Attends. Non. Non, mais j'étais leupunre. Non, vous avez museums aussi. Non, non, je ne vous fais pas de aggiornement. Non. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Il fait quoi ? C'est la délivrance ! Ça l'a fait dans les autres mots. Ça ne me dépassait même de montrer. Regardez-moi. Non mais ce n'est pas possible. C'est quoi ? Et quelqu'un est venu et dit que le pasteur d'aujourd'hui... Mais c'est... Il est à l'église, il prophétise. Voilà. Voilà moi. Voilà dans quoi on est. Regardez. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il te dit plus jamais. Ne me touche plus là-bas. Quel est le démon que tu viens sortir sur les fesses des gens ? Donc le démon a tout ton corps là. Ce n'est que sur les fesses qu'il est parti. Non mais ce n'est pas possible quoi. Non. Ah, c'est que tu vas rentrer avec les joues gonflées. Non mais c'est vrai. Je vous dis la vérité. Tu viens pour dire que tu veux prier pour moi ? On va où là ? On va où ? Mais c'est compliqué. Hein ? C'est compliqué. Allons. Après cette femme-ci, je vais... Je donne la parole que le Seigneur m'a donné de vous donner. Et puis voilà. Aujourd'hui, j'étais préparée pour ça. Et je suis venue pour ça. Non, il faut une bonne photo. Parce que ça là, ça va plutôt déranger les gens. J'ai sorti des bonnes photos d'elles. Il faut des bonnes photos d'elles. Ah ouais. Non, vous avez raison. C'est énervant. C'est même pas beau. C'est énervant. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Le Seigneur m'a donné une parole pour vous. Les gens pensent que je suis là pour blaguer. Apocalypse 9. Apocalypse 9. Non mais ils se croient tout permis. Parce qu'ils ont déjà fini d'envoûter. Et là, en ce moment, ils savent qu'ils ont tout le contrôle. Quelqu'un qui part à l'église, il a encore tout sa tête. Tu fais ça, il va te détruire. C'est parce qu'il a détruit ce qu'il n'y a plus rien. Et c'est là maintenant qu'il passe à l'art. Quand je regarde, c'est quand Camden prêche. Il allait jusqu'à dire que la Bible a fait l'erreur. Il allait dire que la Bible a fait l'erreur. Mais les gens sont là. Je dis oui, père. Quand je regarde ça, j'écoute ça. Je dis, mais Seigneur, où va le monde ? Mais les gens sont d'accord avec ce qu'ils prêchent. Quand je regarde ce que Leslie fait. Les filles savent. On sait qu'elles couchent les femmes partout, partout. Mais on ne peut rien. Mais on cache. Il faut qu'on couvre. Est-ce que c'est normal ? Tu regardes tous ces pasteurs-là, des fois divorcés avant de se marier. Leslie a connu combien de femmes ? C'est ça le problème. Voilà Joël Tatouille, il a divorcé avant de se marier. C'est ça le problème. Mais c'est grave. On dit, si tu étais déjà pasteur avant de te marier. Normalement, Dieu devait savoir. Dieu sait quoi te donner. Dieu ne peut pas t'humilier. Dieu ne peut pas te donner un pasteur. Si tu as connu quelqu'un étant dans le monde, je comprends. Mais tu ne peux pas te marier en tant que pasteur. Et encore demain, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Aujourd'hui, combien de pasteurs... Donc, quand il a imparté dans le monde francophonique ? Combien de pasteurs ? On peut compter le nombre de pasteurs qu'il a imparté dans le monde francophonique ? On ne peut pas parler. Si tu parles, on va dire que tu es méchante. Si tu parles, on dit que non, tu es en train de faire du mal aux gens. Et pourtant, ça est en train de délivrer les gens. Pourquoi ? Ils envoient leurs adeptes. Ils envoient leurs gens. Ils sont venus et crient. Ils sont venus et crient. Ils sont venus et crient. Moi, j'ai vu une vidéo. Un pasteur s'est venu et s'est levé. Il a dit qu'il veut délivrer un démon. Il a dit, hey ! Arrête-toi ! Le démon, il tente. Avance, tu vas voir. Il a menacé. Il essaie d'avancer. Le démon lui a tabassé. Quand il s'est échappé de là, c'est que vous n'allez pas voir ces gens affronter les démons. Parfois, c'est rare qu'ils affrontent les démons publiquement. Mais il y a cette chaîne que vous suivez beaucoup, comment on appelle là ? Béni TV. La chaîne Béni TV. Dieu m'a parlé de cette chaîne. Béni TV. Béni TV. Cette chaîne est très compliquée. Ah oui. Ce qui se passe à Béni TV. Non. Celui qui a des âges subies ne peut pas m'en vouloir. Va dire, Seigneur, fortifie cette femme. Fortifie ta servante. La chaîne Béni TV. En Côte d'Ivoire. Pasteur Tumi. Pasteur Tumi. Pasteur Tumi. Pasteur Tumi. Pasteur Tumi. La chaîne Béni TV. Pasteur Tumi. Ça ne va pas. C'est des esprits qui sont là-bas. C'est des esprits qui sont là-bas. La chaîne Béni TV. Elle n'est pas bonne. La chaîne Béni TV n'est pas bonne. Cette chaîne possède les gens. Cette chaîne a des esprits jusqu'à ce qu'elle n'est pas bonne. La chaîne Béni TV. La chaîne Béni TV en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas bonne. Je suis ça lors du séminaire où je voulais partir. C'est quand j'ai commencé à dire les chaînes. Le Seigneur m'a dit attention. Attention. Il a commencé à me parler. Pasteur Tumi. Pasteur Tumi Béni TV. C'est pas bon. Vous dites que c'est la chaîne chrétienne. Non. Mais c'est des esprits mauvais qui sont là-bas. C'est des esprits mauvais. Béni TV et LMTV. Les deux sont mauvais. Béni TV et LMTV. Les deux sont mauvais. C'est des mauvaises chaînes. La chaîne Béni TV et LMTV, c'est très mauvais. Béni TV n'est pas bien. Béni TV encourage les gens d'aller qui sont constamment en Israël. LMTV fait des chaînes, fait des sketchs, des gens qui ont trahi des églises et tout ça. Et ça, c'est du cinéma. Ça, c'est du cinéma. Je vous le dis. Allez prier. Je sais que vous qui m'écoutez, il y a des gens parmi vous qui prient, qui savent que ce que je suis en train de dire est vrai. LMTV. Béni TV. Tout ça, c'est pas bon. Tout ça, c'est pas bon. LMTV. Béni TV. C'est pas bon. LMTV. Béni TV. Les sketchs, ils ont fait pour capter tous les chrétiens. LMTV, j'aimais beaucoup. Je croyais. Que pasteur Tui était vrai. Non. La sorcellerie est entrée dans cette chaîne. Ils ont livré la chaîne. La sorcellerie est entrée dans cette chaîne. Je vous dis. Je sais qu'il y a des gens ici qui prient. Vous allez prier. Vous allez prier. LMTV. Regardez les pasteurs maintenant qui passent là-bas. Si tu n'es pas de leur cadre, ils ne te laissent pas passer. Béni TV. Si tu n'es pas de leur cadre, on ne te laisse pas passer. C'est compliqué. C'est compliqué. Béni TV. Béni TV. C'est compliqué. Je vous dis. C'est compliqué. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. On ne va pas m'aimer. Mais c'est vrai. Je vous dis la vérité. LMTV. Béni TV n'est pas bon. N'est pas bon. C'est faux. Mais c'est pour ça qu'on vous dit qu'ils ont conquis l'espace. Ils ont conquis tout l'espace médiatique. Ils ont conquis tout l'espace médiatique. Écoutez, qui sont en tête? Au Congo, qui est en tête? Qui est en tête? C'est ça le problème. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui est en tête? J'aimais beaucoup LMTV. Parce qu'il y a des scèches qui parlent beaucoup. Ça donne l'impression d'édifier beaucoup. Mais au fond, le fond est négatif. Voilà. C'est comme un pasteur, tu le regardes, il prêche beaucoup. C'est comme Jérémie Soudril. On m'aurait dit, même dans ma tombe, j'allais dire non. Si ce n'est pas mon Dieu qui me parle, qui vient me dire que ma fille regarde. Je vais t'amener quelque part. Reste calme, tu me vois. Je commence à le regarder. Il me dit, regarde quelque chose. Je vois la maman de Jérémie Soudril qui vient le voir. Il dit à Jérémie Soudril, mais pourquoi tu es entré maintenant dans la franc-maçonnerie? Parce que la maman de Jérémie Soudril est dans la franc-maçonnerie. Elle dit, mais pourquoi tu viens entrer maintenant dans la franc-maçonnerie? Pourtant, vous dites que vous, des chrétiens, vous n'avez pas le droit de faire la franc-maçonnerie. Jérémie Soudril lui répond que non, maman. Ça ne gêne pas d'être franc-maçon et être chrétien. Ça ne gêne pas. Je suis en train d'entendre. J'ai dit non. Il m'a dit, il m'a dit, sa maman dit, ok. Donc, ça ne gêne pas, ça ne vous cause pas préjudice. Quelque part, il dit, non, maman, ne t'inquiète pas. Ça ne dérange pas qu'on soit franc-maçon et voilà. Elle est petite vieille. Les sketchs qui passent là-bas sont trop bien. Quand tu entends les sketchs, ça fait du bien ça. Tu as l'impression que voilà, une chaîne qui a créé quelque chose qui peut nous faire du bien. LMTV est en train de faire LMTV et BéniTV fait la pub des faux pasteurs. BéniTV fait la pub des faux pasteurs. Un vrai pasteur ne peut pas passer à BéniTV. Ils ne vont pas aimer. Un vrai pasteur ne passe pas à BéniTV. Ils ne vont pas aimer. Je vous dis la vérité. Je vois que vous êtes en train de m'attaquer. Vous ne pouvez pas. Je retourne tout ce que vous avez projeté dans votre camp. Ça ne revient pas. Je retourne. Et celui qui a tenté, celui sera frappé à l'immédiat par le Tout-Puissant. Et je lui active mes anges. Que mes anges soient en action maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que mes anges se lèvent maintenant contre ce que vous avez fait. Ils vous frappent. Ils vont vous foudoyer. Et l'épée qui combat en ma faveur se met debout maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez pas vous en sortir. J'aimerais dire, la chaîne BéniTV, c'est une chaîne qui est très... Elle fait la chaîne. Elle fait la pub. Elle invite, elle excite le peuple d'aller en Israël. On prend 1,5 millions, mais jusqu'à 2 millions. Il y a le business derrière. Donc celui qui prend 1,2 millions, l'autre qui ramène, ramène aussi. Il prend sa part. Il y a un grand business derrière. On fait quoi au peuple Canaan en Israël ? Vous rentrez, vous recevez l'intégrité de votre dérivance. C'est faux. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Je vous ai donné Apocalypse 9, de verset 1 jusqu'à verset 7. Voilà. Mais le verset 7-là parle beaucoup pour vous. Vous allez voir. Ceux qui n'ont pas de saut vont comprendre ce qu'ils cherchent. Ceux qui arrivent là, ceux qui n'ont pas de saut, cherchez le saut de Dieu. Cherchez la puissance de Dieu. Cherchez le saut de Dieu. Béni Tibi n'est pas vrai. Il excite les gens d'aller en Israël. Il n'y a pas la puissance en Israël. La puissance est trop dans le lieu secret. Il faut prier. La puissance, c'est quand tout va entre toi et ton Dieu. Il faut prier. Béni Tibi excite les gens d'aller en Israël. LM Tibi fait des fausses skates. Les skates là sont faux. Elles ne sont pas vraies. Pasteur Tumi n'est pas vrai. Pasteur Tumi n'est pas vrai. Pasteur Tumi n'est pas vrai. Il y a quelque chose là-bas qui n'est pas bon. Ça sent mauvais là-bas. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup de l'amour de Jésus qui est de Nazareth. Non, pasteur Tumi n'est pas vrai. Si tu veux, tu es un vrai pasteur. Demande à passer là-bas. Il faut beaucoup prier. Sinon, tu vas rentrer. On va te détruire. J'ai avancé ma fille quand il fallait qu'on en avait. J'ai avancé les gens là-bas. J'ai prié pour eux jusqu'à papa est venu. J'ai avancé ma fille là-bas. Il est passé là-bas. Ayant même prié jusqu'à moi, même jusqu'à là, on l'a touché. Il a fallu que j'ai prié pour elle jusqu'à... Moi, je l'ai retrouvé là-bas en Côte d'Ivoire. Je ne l'ai pas reconnu. Il y avait des choses qui se passaient. Je ne comprenais plus ma tête. LMTV, quand tu viens, on te passe d'abord dans la balance. Si tu dois les renverser, ils ne te font pas passer. Voilà, il y a quelqu'un qui est en train de confirmer cette révélation que je suis en train de donner. Voilà. Il y a quelqu'un qui est en train de confirmer cette révélation que je suis en train de donner. Et pendant que je lui parle, le Seigneur me ramène sur une révélation que l'une de mes filles a reçue en Côte d'Ivoire. Elle me disait qu'elle s'assoit. Elle me voit. Pendant qu'elle regardait ça, le Seigneur lui dit, Ouvre la chaîne et... Béni TV, c'est ça. Elle dit que, « Mais Seigneur, cette chaîne, tu m'avais dit qu'elle est fausse. Pourquoi tu veux que j'aille là-bas ? » Elle dit que, va. Elle a commencé à regarder. Pendant qu'elle regardait la chaîne, le Seigneur dit, « Tu vois nous ? Ma servante arrive. On va essayer de la combattre. Tu vois comment ils sont escortés. Mais ma servante n'a pas besoin d'être escortée comme ça. C'est moi qui l'escorte. C'est moi qui l'escorte. Elle va bénir. Elle va rentrer. Parce que je veuille sur sa sécurité. Donc, j'aimerais... Moi-même, quand tu le vois, il est calme. Il reproche au pasteur de ne pas faire ceci, de ne pas faire ceci. Ça fait du bien d'entendre ça. Donc... Amen ! Alors... En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. L'amour de Jésus, je déclare vous tous qui êtes connectés. Vous êtes protégés. Vous êtes sécurisés. Que la main de Dieu soit sur vous. Vous êtes touchés. Je déclare que personne n'ose poser la main sur vous. Et tous ceux qui avaient besoin de la délivrance, que Dieu, Seigneur, donne-les la bonne direction. Tous ceux qui ont besoin des églises, Seigneur, donne-les la bonne direction. Quelqu'un veut voir la photo de qui ? Le pasteur Tumi de Béni TV. La photo de Béni TV, c'est... Béni TV. Vous tapez Béni TV, vous allez voir non. LMTV, vous passez. Le pasteur Tumi, c'est celui qui a... Le pasteur Tumi, c'est celui qui, après, il tranche. Voilà. LMTV. Le pasteur Tumi, c'est celui qui tranche. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai passé beaucoup de temps avec vous aujourd'hui. Soyez bénis. Le direct, il y a beaucoup duré avec nous. Donc, soyez bénis dans le précieux. Le Seigneur nous a aimés. Il a protégé ce direct. Les sorciers n'arrivent pas à stopper ce qu'ils veulent stopper. J'ai dit... Ça, là, je m'adresse à Makosso. Makosso. J'avais même dit qu'il ne parle pas sur Makosso. Parce que Makosso, lui-même, il a dit qu'il sait déjà ce qu'il fait. Moi, je ne trouve pas important de perdre, de gâter, mais voilà. Mais seulement, je vais dire que le ridicule qui arrive bientôt, là, dans vos vies, là, ce sera autre chose qu'on ne va pas comprendre. Le ridicule qui arrive dans la vie de Makosso et toute sa famille, là, ce ne sera pas bon. Non, non, ce ne sera pas bon. Vous savez, Dieu a attendu que vous vous répondiez fatigués. Vous ne vous êtes pas repentis. Maintenant, là, comme je parle, vous allez voir ce qui va se passer dans toutes vos églises que je suis en train de citer. Pasteur que j'ai cité, vous avez vu Marcelo avec Pasteur Raouf, non? Vous avez vu Marcelo. Avant, Marcelo ne pouvait pas s'afficher avec les gens pareils. Il faisait son œuvre et il avançait. Vous avez vu Marcelo avec Raouf, non? Alors, Marcelo, Marcelo était un pasteur qui était, non? Oui, c'était un pasteur qui était, oh, mais non. Je l'aimais beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, tout à l'heure, nous avons... Je vais vous demander si vous pouvez partager ce live dans son compte TikTok. Oui. Vous pouvez partager où vous voulez. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis là pour délivrer le peuple de Dieu. Tu peux faire sur ta page avec vous. Vous pouvez, dans vos comptes TikTok, tous les vidéos qui sont là faites, comme vous voulez. Je n'ai pas de problème. J'ai fait, j'ai envoyé. Dieu me demande de faire, je fais. Je dis qu'il y a des gens qui refusent de m'écouter. Mais attends, le temps va arriver. Ne vous dérangez pas. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne manque jamais. Et on ne peut pas le tromper. Il y a des numéros de téléphone qu'il faut... On va vous écrire. Écrivez les numéros de téléphone que vous envoyez. Les numéros de téléphone que vous envoyez. Voilà. Donc, on dit qu'on vous a déjà affiché les numéros de téléphone. Donc, regardez ça. Et en même temps, nous avons la plateforme Zoom qui sera tout à l'heure à 20 heures. Le temps que je me souffle un peu, c'est vrai que le temps que je me souffle un peu, c'est pour fortifier les gens, délivrer les gens, les gens passent à la délivrance. Tous ceux qu'on a envoutés, ceux qu'on a volé leur vie de prière, ceux qui sont fatigués en prière. Voilà. Sur la plateforme Zoom, ils passent là-bas. Maintenant, j'ai une fois par mois, en deux mois, regroupé les pasteurs qui ont perdu, qu'on a anéanti, qu'on a détruit, renforcés spirituellement, une fois en deux mois. Dernière semaine, dernier vendredi du mois. Ça, ça commencera au mois de septembre. Le lien du Zoom, vous allez écrire sur le téléphone. Et puis, quand on va créer le lien de Zoom, on va vous envoyer. Maintenant, concernant... Oui, on vous enverra le lien de Zoom. On vous enverra. Écrivez. On vous a envoyé un numéro. On vous a envoyé un numéro qui est affiché. Oui, les numéros sont affichés. On a épinglé les numéros. Voilà. Il y a un numéro qui finit par 40, 0,5. Il y a un autre qui finit par 0,6. Voilà. Et le lien de Zoom, ça va venir tout à l'heure. Amen. Amen. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, j'imparte des pasteurs une fois en deux mois. Je renouvelle la vie de prière. Je renforce la vie de prière. Je délivre ceux qu'il faut délivrer. Ceux qui ont perdu les visions des révélations, je renforce. Le Seigneur restaure. C'est ma mission, restaurer les vies mortes. C'est ma mission, restaurer les vies mortes. Peu importe la norme d'année. Là où on a entaché tes dons, on a enceclé les dons. Mon Dieu le fait. Je le sers au nom de Jésus-Christ de Nazareth par sa grâce. Et sur la plateforme Zoom, je délivre. Nous avons de 20 heures parfois. C'était normalement une heure. Le Seigneur m'avait révélé une heure de présence. Une heure dans sa présence. Mais quand j'ai rencontré trop de délivrance, parfois je déborde. On se retrouve en train de faire 2h30. Donc, pour tous ceux qui sont loin, nous avons passé une très grande veillée qui était formidable. Il n'y avait même pas de place. Vous le savez très bien. Je suis en train de réfléchir. Comment on fera pour la prochaine veillée? Mais c'était tellement bien. C'était tellement bien. On ne voulait même pas rentrer. Oh là là! Je crois qu'on est quitté là-bas 6h37. Personne ne voulait sortir de la salle. Présent de Dieu nous a captivés et personne ne voulait quitter. Vraiment. Plus bas, vous voulez vivre cette veillée. Vous allez plus bas. Vous allez vivre cette veillée. Vous allez passer aussi ce moment avec... Ah! Il dit que les niveaux ne sont pas affichés. C'est le 0663 40 05. 0663 40 05. 1 05 40. 0663 40 05 40. L'autre c'est 07 85 75 47 06. 07 78 87 53. Non, non, non. Pardon. 07 83 75 47 06. Donc, je crois qu'ils ont épinglé. Je ne sais pas comment vous ne voyez pas. Amen. Donc, j'étais en train d'annoncer. Et maintenant, la prière internationale pour tous les saints, pour tous ceux qui me suivent, comment les former en prière pour qu'ils puissent aller plus loin. ça sera peut-être chaque... On verra. Je vous donnerai le jour dans l'interne. Voilà. Ça sera interne entre nous. Que le Seigneur vous bénisse. Mais j'étais en Côte d'Ivoire. Je viens de sortir de la Côte d'Ivoire au mois de juin. Le séminaire était le 3. Au mois de juin, le 3, c'était le 2, le 3, le 4. Trois jours de séminaire intense. C'était à la salle Aqua Palace. C'est ça? Jouva, c'est quoi? Astoria Palace. Astoria Palace, voilà. Astoria Palace. Donc... C'était... Amen! Oh, ma fille Louba, soyez bénis que le Saint-Esprit nous a fait du bien. Ah, quelqu'un était spécial. C'est vrai. Et le Seigneur avait dit ça sera spécial. Moi, je suis en train de prier qu'il me dise encore que celui-ci sera spécial. Parce qu'à chaque fois qu'il me dit c'est spécial, moi aussi, j'attends le spécial là aussi ardemment parce que je veux vivre aussi le spécial. Alors, donc... Oh, merci pour les étoiles, ma puce. Merci. Donc, alors, normalement... Vous pourrez m'inviter où? Il demande si on peut m'inviter où, ma grande Koulubali, c'est où? Donc, le Seigneur était tellement content et très fier. Même, je crois que samedi, on n'était pas fatigué, hein, parce que Dieu nous a tellement remplis que... L'indicatif, c'est 0033, ma belle. Pardon. Je suis en France. 0033 à Bordeaux. Ah! Attends, attends. Non, la personne qui a dit qu'il m'invite ne s'appelle pas ma soeur, Françoise. Non. Il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'il m'invite, c'est qui? Celui qui m'a dit qu'il est à Bordeaux. Donc, vous êtes à Bordeaux. Celui qui m'a dit qu'il m'invite, il est où? Ah! Quelqu'un dit que la vie était enrichissante. C'est vrai. On ne peut pas expliquer ça à quelqu'un. Il faut comprendre ça. Oh! On a tellement été bénis qu'on ne voulait même plus quitter. On ne voulait même plus. C'est vrai. C'est beau de vivre la présence de Dieu. C'est beau. C'est beau. Quelqu'un m'a dit, on peut vous inviter. Voilà, ils ont bien affiché les numéros. Soyez bénis. Voilà ça. 0033. Amen. Je n'ai pas vu la réponse. Je vais demander, vous m'invitez. Ouf! Je n'ai pas vu la réponse. Je sors de la Côte d'Ivoire, ma chérie. Il y a quelqu'un qui... Ah! Que je dois venir à Bordeaux. Wow! Ça dépend du Seigneur. Quand c'est comme ça, vous allez écrire un imbourse et on va prier. Si Dieu me dit oui, je n'ai pas de problème. Non, je n'ai pas de problème. Quand Dieu dit oui, je n'ai pas de problème. Amen. Le Cameroun, c'est Dieu qui décide. J'ai fait un séminaire. Même à côté de moi, les gens prient pour que Dieu dit oui pour le Cameroun. J'ai fait un séminaire au Cameroun en 2020, c'est ça? Oui, 2021. Je suis allé au Cameroun. Je ne pouvais plus rentrer. Je me suis retrouvé en train de faire deux mois au Cameroun. Invité par là, invité par là. Ça ne finissait pas. Donc, je... Ah ouais. OK. Il y a deux invitations alors. Parce que je voyais Koulubali. Parce que la personne qui m'a posé la question, on peut vous inviter, c'était Koulubali. Donc, il y a une autre qui parle de Bordeaux. Ça dépendra du Tout-Puissant. S'il me dit, je dépends de lui intégralement. Même vous qui m'invitez, commencez à prier. Commencez à prier en disant... Vous n'avez pas cette grâce de faire quoi? Oh, c'est vrai. Mais Dieu peut me déplacer pour vous, il n'y a pas de problème. Je suis son instrument. Je dépends de lui. Si papa me dit oui pour le Cameroun, je n'ai pas de problème. Je me déplace. Il veille sur ma sécurité. Je n'ai peur de personne. Il veille sur ma sécurité. Quand c'est lui qui m'envoie, il aveugle tout le monde. Ah, Bordeaux, c'est ma fille Françoise. Ah, d'accord. Coucou. Sois bénie, ma fille Françoise. Comment vous allez? C'est lui qui décide. Si il me dit de venir relever l'église, c'est ma mission. Je le ferai sans problème. Vous allez nous écrire en imbos, on va prier pour ça. C'est vrai. Je sais qu'au Cameroun, il y a un des berthois. C'est tellement. Oh, mais ils n'ont pas la connexion pour me suivre tous les jours. Ça fait mal, mais bon. Dieu va faire. c'est vrai je suis allé faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire pour la Côte d'Ivoire maintenant si vous m'invitez j'irai j'irai déposer encore devant lui c'est lui qui décide c'est pas moi que le Seigneur je vous aime beaucoup de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth soyez vraiment bénis le Seigneur est en train de rendre de nouveau en Côte d'Ivoire il y a de nouveau tous vos pasteurs qui sont là avec les blimbis Dieu va renvoyer la Côte d'Ivoire aura un nouveau cœur le Cameroun aura un nouveau cœur soyez bénis c'est vrai c'est pas moi qui ai organisé ils se sont organisés, ils ont tout fait Dieu a pourvu par sa grâce voilà je suis seulement allé faire ce que je pouvais faire Amen je suis là pour ça vraiment que Dieu vous bénisse c'est vrai merci on va prier Koulbali vous avez les numéros contactez-nous on va prier si le Seigneur dit oui j'ai pas de problème même si c'est qui même si c'est où j'irai si c'est pour sa cause et qu'il est d'accord je le ferai donc je continuerai Amen oh il y a une vision que quelqu'un m'a envoyée concernant votre maman Abadala la vision la vision est dégueulasse est dégueulasse la vision elle la trouve quelque part elle est assise elle fait comme elle ne fait rien elle finit de manger les gens elle était habillée bizarre 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 votre maman Abadala mais la honte que Dieu va foutre sur elle vous allez voir ma fille là me dit qu'elle a bagarré avec elle jusqu'à elle m'a envoyé une vision mais j'ai cherché comme les messages dans le portable il y a déjà peut-être 400 messages comme les messages je ne connais plus je ne connais plus ma fille là qui a envoyé le message elle a bagarré il fallait même que j'ai pris pour elle elle a bagarré en vision avec madame Abadala elle voulait la tuer elle dit que j'étais vue tu ne peux pas me tuer donc madame Abadala sacrifiait les gens arrivés sur elle elle dit que tu ne peux pas elle place une parole elle revoque place une parole elle revoque madame Abadala que vous suivez là cette femme là elle livre les gens elle livre bien les gens dans la sorcellerie bien même ce sont les agents Amen Amen merci beaucoup on va se dire à tout à l'heure pour le direct je suis encore en direct vous appelez d'ordre des filles oui c'est Abadala c'est madame c'est madame c'est madame c'est madame c'est madame c'est madame je comprends non je dis la dame que je dis non elle s'appelle madame Abada 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 oui Holy Spirit Holy Spirit la femme là boit le sang mais Dieu confirmé par beaucoup de filles qui m'envoient mais une là particulièrement Dieu l'a bien certifié et Jésus demain appelez-nous non écrivez-nous maintenant on va vous envoyer le lien pour le zoom on ne peut pas vous répondre sinon ça se fera beaucoup pour nous mais demain là on va vous répondre tous on va s'asseoir là vous répondez vous appelez on répond dans toute l'équipe c'est le colis demain c'est le c'est le colis voilà on est pour vous demain à partir de 11h l'équipe est disponible on demande la photo de madame Abada Shannon envoie sa photo ma fille elle le dirait de couper ah d'accord c'est pas coupé attendez la femme là Holy Spirit que vous regardez là elle vous traite hé j'ai dit que la dame là Dieu l'a montré clair mais il y a plein les gens qui ont eu les mêmes visions m'ont envoyé mes poils là elle est du Cameroun Abada oui je vais vous envoyer sa photo voilà écrivez seulement quand vous voulez le lien bonsoir c'est pour le lien de la prière on va s'occuper on va envoyer le lien mais répondez ceux qui ne répondent pas deux fois je suis obligé de mettre le nom parce qu'il y a plein de noms il y a plein de numéros ça fait que voilà c'est Abada Victoire Abada quelqu'un connait elle est aux Etats-Unis elle vient elle vient du Cameroun elle n'est même plus elle a abandonné son mari on dit que maintenant le mari dit qu'elle a fui maintenant elle est au Cameroun elle avait dit qu'elle venait au séminaire c'est comme ça qu'elle a quitté la maison le mari maintenant me dit que les alliances pas derrière il a prié il a compris qu'elle avait signé les alliances avec les esprits le mari aussi quand il avait signé ils ont signé ensemble maintenant la confusion est entrée dans le couple voilà Madame Abada est partie avec les prophètes elle est de l'ordre le mari me dit qu'il faut faire un communiqué j'ai pitié de toutes ces jeunes filles qui le poursuivent qui le suivent je me demande maintenant le peuple de Dieu je suis venu prier j'ai vu le mari le visage qui me parle avec il y a un autre visage donc j'ai prié j'ai vu que il a double visage ce qu'il me dit là il ment il y a plein de choses qu'il a fait avec madame avec sa femme là maintenant ça se retourne contre lui maintenant il crie voilà il commence à pleurer il appelle maintenant la femme ne prend pas il est parti au Cameroon la femme lui a jeté dehors il a dit voilà la femme là la photo où tu avais vu le sang là elle l'a enlevé elle voit le sang bien là voilà madame à bada vous avez vu non ? tu penses quoi ? à voir ça ? voir ça ? les esprits se connaissent qu'est-ce qu'il y a ? zoomez ça bien enlevez ma photo pour qu'ils voyaient bien sa photo là quelqu'un dit qu'il revient en Côte d'Ivoire oui c'est Dieu qui est ici vous avez vu la page de la femme là c'est Holy Spirit elle mais la honte que Dieu va foutre sur elle parce que dans la vision elle n'a pas dominé l'enfant là l'enfant là je n'avais pas tout écouté j'étais pressé mais la vision là la femme là l'a tabassé elle l'a poursuivie la fille poursuivie la fille poursuivie l'enfant de quelqu'un pour vouloir détruire elle dit que tu ne me détruis pas comme tu as détruit les autres voilà là voilà là voilà vous ne voyez pas bien là maintenant là vous voyez bien non quelqu'un dit non maman n'ira pas en Côte d'Ivoire attend vous êtes vous êtes formule vous êtes là vous me faire rire non maman n'ira pas en Côte d'Ivoire voilà la voilà la photo ci c'est dangereux le sang regardez on esquive pour mes filles que les yeux sont ouverts non maman n'ira pas en Côte d'Ivoire là carrément non tu écoutes tu l'écoutes 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 tu sais pas ce qu'il se passe la femme qui a son bras droit en France on a récupéré ses enfants tous ses enfants sont à la das elle devient folle mais elle est toujours le bras droit de madame Abada elle ne peut pas on a bu le cerveau on peut faire du mal aux gens comme ça maman c'est jaloux maman c'est jaloux elle vient là en Côte d'Ivoire c'est jaloux elle lève la femme oh on lève la femme c'est vrai elle l'énerve jusqu'à ses non elle ne pourrit pas les yeux de mes enfants pardon non il faut l'enlever voilà en regardant même la photo là il y a une lumière déçu qui fausse lumière qui font bizarre ça pourrit le visage des gens il y a quelqu'un qui a proposé que d'ici la fin d'année maman viendra en Côte d'Ivoire c'est signé l'oeuvre de la foi Alléluia Amen soyez vraiment bénis dans le précieux nom de Jésus je vous aime beaucoup de l'amour de Jésus Christ de Nazareth soyez puissamment bénis soyez bénis donc on s'est dit à tout à l'heure pour ceux qui seront sur Zoom c'est vrai Amen donc on s'est dit vous avez le numéro Amen donc on s'est dit à tout à l'heure alors soyez bénis dans le précieux nom de Jésus au revoir à tous à tout à l'heure sur Zoom vous allez recevoir les liens après avoir nous envoyé tout à l'heure la prochaine veillée je l'ai dit elle est le 8 la prochaine veillée c'est le 8 donc vous avez le temps de prendre vos billets ça vous fait un peu moins cher au lieu que vous soyez coincés à la dernière minute merci beaucoup soyez bénis dans le précieux nom de Jésus Amen je pense que ceux qui qui ont été au séminaire ils sont en train de témoigner leur vie a changé d'autres sont en train d'ouvrir les sociétés vraiment de toutes les façons je ne sais même pas comment ils sont bénis en tout cas ceux qui ceux qui ont vécu ce séminaire leur vie a changé franchement je bénis le Seigneur pour la vie voilà je ne suis que content je ne suis que content ceux qui n'avaient même pas un terrain aujourd'hui ils ont des lots de terrain ils ne peuvent même pas compter c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau moi même qui vous parle ils ont donné ma part je ne connais pas l'endroit où ça se trouve moi là où je viens déjà les terrains encore d'Ivoire je ne peux même pas compter vous voyez quand vous priez pour des gens ils sont bénis ils sont heureux de vous bénir ils sont heureux de vous bénir ils ont dit que c'est le Dieu de Maman Hivelle qui nous a fait tout ça vous voyez donc c'est pour vous dire les gens qui ont cité ce séminaire vraiment il y a des grandes choses qui se sont passées il y a vraiment des grandes choses qui se sont passées les gens ont été terriblement bénis voilà Dieu a permis que ce moment que ce soit comme ça donc soyez vraiment puissamment bénis le prochain séminaire en Europe en Europe le prochain séminaire ça sera en octobre Shalom à tous soyez bénis dans le position au nom de Jésus le prochain séminaire le prochain séminaire